Donc, bienvenue en ce satsang. On vous écoute. Qui est-ce qui veut lancer les débats? Allez, à toi. Alors, soit tu vas avec le micro jusqu'à lui. C'est là, j'ai déjà deux micros sur moi. Voilà, merci. Alors, je vais prendre l'historique, si tu veux. Parce que, comme je l'ai dit à certains, ce que vous appelez canalisation, moi j'ai commencé à canaliser, d'ailleurs mes premiers ouvrages sont sortis en 1987. À cette époque-là, le mot canalisation n'existait pas. On parlait de messages. Donc, je recevais, bien évidemment, déjà d'innombrables messages. Ça a été comme ça. Ensuite, il y a eu la période, bien évidemment, près Autre Dimension, juste avant, l'année d'avant. En particulier, quand Omra m'est arrivé, où là, je me rappelais de rien. De rien, de rien, de rien. Donc, j'étais obligé de réécouter ou qu'on me raconte ce qui avait été dit. Et que ce soit pour Omar ou après Annaëlle. Sauf que le problème, c'est qu'Annaëlle lui parlait, même en dehors des canards. Mais dans les vraies canalisations, au début, je ne me rappelais pas. J'étais dans un autre état et je ne me rappelais de rien. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la plupart du temps, je me rappelle totalement de ce qui est dit. Je suis totalement présent et absent en même temps. Comme je l'ai expliqué, je me maintiens à la limite de l'être et du non-être. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Alors, bien évidemment, quand je suis à la jonction de l'être et du non-être, en particulier pour les dernières canalisations, qui ne sont pas des canalisations, je ne peux même pas dire ce que c'est. Pour « Je suis toi », Omar m'avait demandé d'être étendu, pour mettre le corps au repos, et de me maintenir simplement à la jonction de l'être et du non-être, comme je sais faire, mais là avec le corps totalement immobile et sans aucune perception du corps. Donc, c'est allongé. Mais ce qui sortait, les phrases qui ont été prononcées, ce n'est pas une entité qui les a prononcées. Ce n'est pas Abba, ce n'est pas Jean-Luc, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'intelligence de la lumière directement. Alors, on a un autre exemple comme ça, de ce qu'on a appelé Enol Wadden. Enol Wadden, c'est la joie pure. Elle a dit d'ailleurs de ne pas la définir dans une forme. Ça a été pareil pour l'esprit du soleil. Il n'y a pas d'entité. Tu vois ? Donc, c'est un accès au temps zéro. Et dans ce temps zéro, qui est à la jonction de l'être et du non-être, ou au cœur du cœur, si vous voulez, là, je me rappelle de tout. Pour « je suis toi », non, parce que là, j'étais vraiment à l'extrême limite de l'extinction de la conscience et je n'avais quasiment aucun souvenir de ce qui a été dit. Mais que ce soit Bidi, maintenant, Oma, n'importe qui, je suis totalement lucide de ce qui est dit. Donc, il y a eu un processus d'apprentissage qui a duré très très longtemps, puisque je vous dis, les premiers textes que j'ai reçus en message, avant même de les verbaliser, ça pouvait être en écriture automatique, ça remonte à très très loin. Et il y a eu toute une acclimatation qui s'est faite. Cette acclimatation n'était pas uniquement énergétique ou vibratoire, puisqu'il a fallu, par exemple, au début où Oma est arrivé, il m'a dit « tu ne peux plus fumer ». Je lui ai dit « comment ça, je ne peux plus fumer ». Il m'a dit « tu ne peux plus manger de pain ». Il lui dit « comment ça, je ne peux plus manger de pain ». Il m'a dit « tu ne peux plus boire de café ». « Comment ça, je ne peux plus boire de café ». Et effectivement, je ne pouvais plus. Donc, il y a eu toute une période d'arrêter le tabac aussi, alors que j'étais un gros fumeur quand j'étais médecin. Tout ça, il y a eu une préparation vibratoire, énergétique, physiologique, qui a duré des années, je dirais quasiment tout le temps d'année. Et quand Bidi a commencé à arriver en mars 2012, je me suis aperçu que les choses se transformaient grandement avec l'onde de vie. Et à partir de ce moment-là, excepté pour « je suis toi » ou éventuellement une ou deux fois l'Esprit du Soleil, j'étais parfaitement lucide et conscient, en espèce de bilocalisation de conscience, c'est-à-dire que j'étais à la fois ici, et certaines fois j'étais dans le vaisseau des Melchizedek, avec un souvenir extrêmement clair de ce qui se passait. Donc aujourd'hui, oui, il y a une lucidité totale de ce qui est dit, j'entends tout ce qui se dit, « je suis au cœur du cœur, mais présentant mon personnage », alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible de faire la jonction entre le personnage, l'être qui était déjà vécu, et le non-être qui n'existait pas encore. Donc c'est toute une progression alchimique, physiologique, énergétique, vibratoire et de la conscience qui a permis ça. En sachant que je n'ai pas vraiment beaucoup de mérite, c'est pour ça que je vous dis, moi je suis un humain, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque le don médiumnique réel a été transmis de façon héréditaire, dans ma famille, du côté de ma mère. Mais j'insiste aussi sur un point que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas, alors je pense qu'au Québec vous connaissez ça très bien, puisque Bernard de Montréal en a parlé longuement, tout ce qu'on appelle le spirituel astral, qui sont des forces d'enfermement. Vous l'avez déjà dit à l'époque. Les Français, eux, ne sont pas au courant. Donc beaucoup de gens suivent des channels en étant persuadés que ça vient de la lumière. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, on distingue clairement ce qu'on appelle le petit ciel, en sumérien, c'est-à-dire l'astral, et le grand ciel, ou le grand angal, qui, lui, est relié directement à l'information du temps zéro, et à aucun astral. Ayant été médium très jeune, j'ai eu très vite, à travers ce que je pratiquais, indépendamment de la médecine, parce que j'avais un cabinet de voyance, avant même d'être médecin, et quand je faisais de la voyance, je me sortais, j'avais un mal de bite terrible. Et je sais parfaitement faire la différence entre ce qui est astral, que ce soit au niveau de la perception, au niveau visuel et au niveau de la conscience, mais malheureusement, 99% des channels sont dans l'astral. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire admettre, quand vous n'avez pas la compréhension intellectuelle de la différence entre ce qui est astralisé et ce qui est de l'ordre de l'intelligence, je ne parle même pas du supramental, mais de l'intelligence de la lumière, vous vous faites avoir à chaque fois. Alors, quand on a la capacité médiumnique de voir, c'est très simple, au niveau visuel, quand vous êtes dans l'astral, par exemple, quelqu'un qui fait une NDE, il ne dépasse pas l'astral. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir la famille, des êtres de lumière, mais qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des personnages, qui sont des hologrammes, avec une lumière à l'extérieur, qui est une lumière émanée, la représentation de l'auréole des saints, par exemple. Or, ce n'est pas vrai. Ce qui vient du grand angal, la lumière n'est jamais à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de la forme. C'est la grande différence. Dans le grand angal, tout est intérieur. Dans le petit ciel, c'est-à-dire toutes les forces astralisées, dans le discours de Bernard de Montréal, eh bien là, la lumière est extérieure. C'est une lumière émanée, projetée et falsifiée. C'est ce qu'on a appelé la lumière oblicale, la lumière déviée, qui s'exprime d'ailleurs par la planète avec l'inclinaison des planètes, qui ne reçoivent pas la lumière directement. Or, la plupart des médiums se font piéger par l'astral. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Vous êtes au courant, il y a eu plusieurs amis qui ont fait partie du collectif de 1 et qui se sont fait piéger aussi. Vous êtes piégé, vous savez quand ? Indépendamment de l'aspect visuel. Quand vous avez l'aspect visuel et l'aspect vibratoire, c'est très difficile de se faire piéger. Vous savez, il y a des tas de médiums ou de canaux qui ont voulu me rencontrer et ils me disent, voilà, je canalise tel truc, tel truc. Je lui dis, qu'est-ce que tu sens ? Et là, ils me regardent avec l'air stupéfait. Ils ne sentent rien. Or, moi, je vous l'ai dit, avant que ça soit manifesté depuis mon cœur, où tout y est, bien évidemment, les frères et les sœurs qui assistaient au canard depuis 2008, 2007, vous voyaient clairement une forme de lumière à l'intérieur d'elle-même qui descendait du côté gauche. Ça, c'est vraiment caractéristique de ce qu'on appelle le grand ciel. Que vous soyez gaucher ou droitier, un désincarné, par exemple, il va se manifester par la droite, en haut. Les forces de l'ombre, les forces lucifériennes, elles se manifestent par l'arrière et elles pénètrent directement par le point qu'on appelle le point d'envoûtement, qui est le point Ode, qui est utilisé dans la magie berrichonne ou dans différentes formes de magie noire. Mais ces gens-là qui ne voient pas, n'ont pas la perception de l'arrivée de l'entité. Maintenant, moi, je n'ai plus de problème avec les entités. Elles arrivaient toujours à gauche et j'étais très vigilant là-dessus. Et d'ailleurs, les gens le voyaient, même sans être médium. Quand l'archange Annaëlle descendait ou quand Oma arrivait, mon visage disparaissait. Il y avait le visage d'Oma à la place. Il avait les yeux écarquillés, c'était la vérité. Maintenant, les désincarnés, ce n'est pas nocif, mais il y a une différence essentielle. La lumière oblicale vous ment. Elle vous parle d'évolution. Elle vous parle d'amélioration. Elle vous parle des lois de l'âme. Elle va vous parler de tout ce qui est astral. Mais elle ne vous dira jamais la vérité. Il n'y a qu'une vérité. Mais pour pouvoir l'exprimer, il faut l'avoir vécu. C'est le temps zéro. C'est-à-dire, tout ça, c'est du pipo. Tout ce monde n'existe pas. Mais tant que tu ne l'as pas vécu. Regarde, par exemple, si on prend l'enseignement de l'Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta parle de la non-dualité. Mais vous lisez des ouvrages sur l'Advaita Vedanta, même les plus anciens, et vous pouvez écrire des livres sur l'Advaita Vedanta. Mais ce n'est pas pour ça que vous le vivez. Et ça se voit clairement comme le nez au milieu de la figure. Quelqu'un qui vit la non-dualité n'a pas le même discours que celui qui a lu sur l'Advaita Vedanta. Et au niveau de la différence entre ce qui est astralisé et ce qui est de l'ordre de l'intelligence avec un grand I, il y a des différences fondamentales. Un, de perception. Deux, de vision, si tu les as. Et surtout, de résultat. Déjà pour la personne qui canalise. Vous avez certains channels qui ont été très connus au Canada. Quand on voyait ce qui se passait quand ils canalisaient, ça faisait peur. Ils se tordaient dans tous les sens. Ils avaient des poussées de tension. Ils étaient éguisés après. J'ai eu la chance de travailler avec le père Brune, vous avez peut-être entendu parler, qui travaillait sur la transcommunication avec les désincarnés. Moi, quand j'avais des patients qui mouraient, ils me venaient voir. Ils arrivaient à droite, pas à gauche. Ce n'était pas des êtres de lumière. Mais ce qu'ils me disaient était vérifiable. Allez, je vais vous raconter une très belle histoire par rapport à ça. Pourtant, c'était astral, ça. Ce n'était pas vibral. Un couple de gens que je soignais, des gens très âgés, le monsieur un jour fait une tumeur du médiastin. Il a été emporté en six mois. Et sa femme vient me voir au cabinet parce qu'il se connaissait depuis qu'il était enfant. Et elle avait perdu son mari. Donc elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et je l'installe dans une pièce avant de faire ma séance cristaux puisque je soignais avec les cristaux. Je me dirige dans mon appartement vers ma cuisine. Et là, je vois cette forme avec la lumière extérieure. Je vois sa forme allumée avec une lumière extérieure. Donc astral, il venait de mourir. Qui me traverse. Et qui me dit, tu lui diras qu'elle n'oublie pas les trois sous. Les trois pièces, les trois sous. Bon, j'entends ça. Je vais dans la pièce où était sa femme qui était en train de pleurer pour lui placer les cailloux. Et je lui dis, ça vous dit quelque chose, trois sous ? Elle me regarde en pleurant, elle dit non. Et là, il revient. Et je le vois, je le sens. Il pénètre à l'intérieur, par la droite. Et il me dit, dis-lui, c'est quand on était jeune. Alors moi, je ne savais pas comment dire. Je ne savais pas si c'était vrai. Moi, je suis très prudent. Je lui dis, mais quand vous étiez jeune, trois sous, ça ne vous dit rien ? Elle me dit, ah mais oui. Il me disait toujours, je t'aime comme trois sous. Alors, les histoires comme ça, j'en ai des milliers. Tu vois ? Ça, c'était de l'astral. Mais la grande différence, indépendamment de la lumière oblicale qui est astralisée et qui vous envoie dans des chimères de l'évolution, vous dire, ils vont vous parler de karma, ils vont vous parler d'évolution. Non, on n'est pas fait de toute origine. Comment voulez-vous trouver la vérité si dès le départ, vous pensez que vous avez à réparer quelque chose, que vous devez penser à améliorer quelque chose ? Non. Non, considérez-vous comme parfait au sein de l'inconnu que vous ne connaissez pas et vous le vivrez. Par contre, la grande différence, et pareil pour certains de Chanel de tous les pays du monde qui se sentent épuisés et vidés après une canalisation, moi je vous l'ai dit, je peux canaliser dix heures et je vais me sentir d'autant mieux. Biddy est venu hier, j'ai plus mal aux pieds, je pète le feu. Vraiment. C'est la grande différence. Et tous les gens qui travaillaient avec le Père Brune sur l'astral, sur les désincarnés, et bien ils étaient exsangues. C'était toute une équipe, ils passaient au cabinet tous les mois, ils étaient vidés. Mais il y avait une notion de service quand même. C'était donner des nouvelles, des désincarnés. Ce n'est pas négatif. Par contre, quand vous êtes avec un channel qui va être astralisé et qui n'est pas relié à l'intelligence de la lumière, ça se traduit par un certain nombre d'impératifs. C'est ce que je disais aux channels qui venaient me voir quand je leur disais mais qu'est-ce que vous sentez avant de canaliser ? Ils ouvraient des yeux, ils ne comprenaient pas. Ben oui, vous ne pouvez pas canaliser. Un, si vous n'avez pas ouvert les couronnes. Deux, si le canal marial n'est pas perméable, ce qu'on appelle l'antakarana, ben bien évidemment toutes les entités vont se jouer de vous. Et la différence c'est que vous allez être épuisé. Vous voyez ? Moi quand je canalise je ne suis jamais, jamais épuisé. Bien au contraire, ça m'apporte de la vitalité, ça m'apporte de l'amour, ça m'apporte de la joie. Et c'est tellement évident. Et tous ces channels qui sont venus me rencontrer qui me disaient qu'ils ne sentaient rien quand ils canalisaient, je dis c'est du pipeau. C'est impossible. Quand un être de lumière arrive, vous ne pouvez que le sentir. Et je n'étais pas le seul à le sentir. Au tout début quand Annaëlle venait, il y avait des canalisations publiques où on était 300, 500, il y avait des gens qui tombaient dans les pommes tellement c'était fort. On voyait la lumière partout. Réellement. Tu vois ? C'est toute la différence entre ce qu'on appelle le plan énergétique et le plan vibral où je préfère la conscience ordinaire qui est astralisée, qui est soumise aux lois spirituelles. Mais les lois spirituelles ont été décrétées par qui ? Par les archétypes qui ont été déviés. C'est pour ça qu'on a cassé l'année dernière tous les archétypes et que la vérité est vivable maintenant. Parce qu'il n'y a plus de reflet, il n'y a plus de miroitement, il n'y a plus de possibilité de dévier la lumière. Mais bien évidemment, il y a tellement de frères et de sœurs qui sont encore astralisés, c'est-à-dire qui sont tellement dans la forme, dans la vision, mais ils ne peuvent pas vivre le feu du cœur. C'est impossible. Or que celui, comme je l'ai dit, qui vit le feu du cœur ou qui vit simplement le rythme à trois temps du cœur et la joie qui arrive même une minute, il sait que c'est vrai. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. Tu vois ? Mais il y a des différences extrêmement importantes entre une canalisation de ce qu'on appelle le grand ciel et de ce qu'est le petit ciel. Le petit ciel, si vous sentez les énergies, ça arrive par la droite. Si c'est des forces obscures, elles arrivent par l'arrière. Si c'est des entités du bas astral, elles vont se manifester à vous en vous chopant la cuisse gauche alors qu'un être de lumière, il descend par le canal Maria à la gauche. Maintenant, il a fusionné avec mon cœur. Ils émanent directement de mon cœur parce que j'ai réalisé que tout était en moi. Quand je dis que je l'ai réalisé, ce n'est pas un concept, c'est un vécu. Que l'ensemble de la création est en moi. Et comme disait Nissa Dallarta, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je suis tout. Vous, vous ne le savez pas encore. Mais pour être tout, comme je l'ai dit, il ne faut être rien. Et vous savez très bien que le piège auquel on est confronté dès qu'on est dans ces domaines subtils, on va dire, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'il a été temps à insister sur l'humilité, sur la simplicité. Et vous êtes embarqué dans ces forces astralisées dès que vous créez un mouvement, dès que vous créez une association, dès que vous créez un regroupement sur ce plan matériel, vous privez de liberté les autres. Parce que nécessairement, regardez Oma, Oma avec la fraternité blanche universelle, il en avait ras-le-bol d'avoir tous ces êtres autour de lui qui le vénéraient. Mais quand vous vénérez quelqu'un, vous n'êtes pas libre pour vous-même. C'est impossible. Tu vois ? Et surtout, comme je l'ai dit, j'ai insisté en préambule, ceux qui connaissent ma vie, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, je suis dans mon potager, je suis en train de prendre le soleil sur ma terrasse. Bon, j'ai des soins à faire, des gens qui me posent des questions, j'y réponds, mais je ne fais rien d'autre. Je ne revendique rien. Et surtout pas, c'est ce que je dis sans arrêt, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez qu'être vous-même. Si vous avez l'impression de me suivre, vous ne pouvez pas être libre. C'est essentiel, ça. L'autonomie et la liberté découlent directement des quatre piliers du cœur. Humilité, simplicité, transparence et je ne sais plus quoi. Mais si vous avez beau vivre les états vibratoires, c'est-à-dire les expansions de conscience, et Dieu sait, par exemple, quand Bidi est arrivé en 2012, vous avez dû vivre la même chose ici au Canada, quand Bidi est arrivé, tous ceux qui étaient astralisés, qui étaient dans la peur, ils ont disparu, ils se sont sauvés, ils sont revenus six, sept ans après. Même des amis, des frères très, très proches, même des gens avec qui on vivait. Il leur a fallu sept ans pour encaisser. Et maintenant, ils savent que c'est la vérité. Mais moi, je ne cherche plus à fédérer. D'ailleurs, en 2012, avant qu'il y ait des problèmes qui ont été fort utiles pour me permettre de me désengager de la société qui s'appelait Autre Dimension, et donc de retrouver moi aussi mon autonomie, moi aussi ma liberté, c'était fondamental. Donc je ne l'ai pas vécu comme une punition. Au contraire, au contraire, ça a été un moment d'intériorisation, un moment de compréhension où j'étais disponible pour comprendre les derniers éléments que je n'avais pas encore vus. Et puis là, maintenant, avec le temps zéro, avec cette joie nue, avec cet amant nu, avec cet agapé, c'est devenu encore plus simple. C'est tellement évident. Le problème vient toujours de l'homme, de ses croyances. Bon, ça, ça a été bien cassé, paradé, mais aussi par les habitudes. Et l'année dernière, quand j'ai commencé en tant qu'abat à parler des habitudes, il y a aussi des frères et des sœurs qui se sont sauvés. Parce que vous leur dites, mais ça ne sert à rien de s'imposer de manger à telle heure, de dormir à telle heure, soyez libres. Alors bien évidemment, quand on est en groupe ici, on est obligé d'avoir des horaires, mais quand je suis chez moi, des fois, on ne pense même pas à manger. On va manger à 3 heures du matin. Ou si j'ai faim, je mangerai le matin. Je laisse vraiment la vie me vivre. Même si en bon balier, il m'arrive de réagir comme tout être humain normal par rapport à des circonstances. Mais ce n'est jamais quelque chose qui va m'entraîner ailleurs que dans cet alignement sur le temps zéro. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des circonstances dans la vie de tout le monde, pas que la mienne, qui sont là pour vous déstabiliser. Mais c'est justement à travers ça que vous voyez si vous tenez bon ou si vous tenez pas bon en sachant que le dernier piège, le pire de tous, c'est l'orgueil spirituel. C'est-à-dire que dès que vous vivez même des ouvertures au grand ciel, mais que vous voulez ramener ça à vous et surtout si vous avez entre guillemets charge d'âme parce que vous dites, même sur Facebook, même en virtuel, mais dès que vous vous sentez important, ça s'appelle de l'orgueil. Et à ce moment-là, c'est fini. Et heureusement, heureusement, c'est la seule façon pour chaque frère et sœur de découvrir en lui-même la vérité. Donc l'erreur n'est pas une erreur. Je ne condamne pas ça en parlant de la différence entre le petit ciel et le grand ciel. Je dis simplement que ça fait partie du jeu de l'expérience qui t'amène justement au temps zéro. Rien n'arrive par hasard. Alors c'est très difficile à encaisser, mais ça peut se résumer en une phrase. Tant que vous jugez que ce qui vous arrive ne vient pas de vous mais vient de l'extérieur, que je sois dans une relation, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'assassin. Tout ça, c'est que nous qui jouons le jeu de la conscience afin de trouver la source de la conscience et de découvrir qu'on est antérieur à la conscience. Maintenant, ma conscience personnelle, elle est là. Comme je l'ai dit, elle restera là jusqu'au dernier moment. Simplement, l'alchimie entre le personnage, la personne, l'histoire, l'être et le non-être est aujourd'hui parfaitement alignée depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis le moment en mai où on a cassé au niveau de la ceinture de Van Halen toutes les images des archétypes. C'est là que je me suis aperçu que même Marie, même les plus prestigieux ont été, pas eux, mais ce qu'on en a fait, ça a été une déviance totale parce que ça vous a privé de liberté. Dès qu'il y a un intermédiaire entre vous, ce que vous êtes, c'est-à-dire la lumière, même si vous l'avez oublié, et l'intelligence de la lumière, vous êtes embarqué par les visions, vous êtes embarqué même par les vibrations. On a encore aujourd'hui combien de frères et sœurs qui ont vécu les étoiles, qui ont suivi Adé et qui ne veulent pas lâcher. Pour eux, je suis le diable en personne. Ah oui, je suis l'empêcheur de tourner en rond. Vous voyez ? Mais tant que vous n'avez pas fait l'expérience justement du petit ciel et du grand ciel, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je dis ni aucune condamnation. Au contraire, tout ce qui va vous arriver doit arriver pour votre bien, mais pas le bien de la personne, pour vivre la vérité. Et tout n'est que prétexte depuis la fin de l'anomalie primaire pour vous découvrir réellement ce que vous êtes en dehors de l'être et en dehors du personnage. Et là, bien évidemment, comme je l'ai dit et comme vous le vivez de façon de plus en plus extensive et large, dès que vous vivez la vérité, vous ne pouvez pas être trompé ni vous tromper. Parce que c'est inscrit, le temps zéro est inscrit dans les cellules, est inscrit dans la conscience. Sans ça, il n'y aurait eu aucun moyen de se rappeler, il n'y aurait eu aucun moyen de rembobiner le film et le rêve se serait poursuivi à l'infini. Il y a une autre question. Tu peux venir un peu parce que ce n'était pas assez long. Non, ça ne va pas aller. Ah, il s'est éteint. Ce n'est pas grave, c'est enregistré là. C'est bon. Attends que tu sois au micro parce qu'il faut que tout le monde t'entende. Qu'est-ce que vous entendez par le grand ciel ? Le grand ciel ? Le grand ciel, c'est celui où il n'y a ni forme, c'est ce qui est antérieur, c'est ce qu'on appelle dans la cabane « lines of hours » qui est au-delà de la lumière. Ça correspond à la conscience ? Ça correspond à quoi ? À la conscience ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui, comme disait Bidi encore en 2012, est l'inconnu, mais l'inconnu, aujourd'hui, il est vécu. Est-ce qu'on regarde dans l'espèce supérieure ? Ah, il y a... Il y a toujours l'espèce supérieure. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et d'ailleurs... Et vous, c'est en communication beaucoup plus avec le grand ciel. Je suis le grand ciel puisque je suis le tout et je ne suis rien. C'est ça, la dernière identification. Mais pour arriver à cette dernière identification et vécu, il faut bien évidemment que les quatre piliers du cœur aient été respectés. C'est-à-dire que votre humilité, votre simplicité doit être évidente non pas quand vous êtes en représentation, comme je parle là, mais dans votre vie la plus simple. Sans ça, vous ne faites pas la jonction. Vous êtes encore dans le rêve. Comment vous expliquez, vous, la sensation d'être dans le grand ciel et la sensation d'être dans le tout ? Comment vous... Je ne peux pas l'expliquer. Il faut le vivre. Parce que même si je te dis je suis le tout et le rien, tu vas en faire un concept, mais ce n'est même pas de le définir qui est important. Ce n'est même pas de l'expliquer. C'est de permettre à chacun de le vivre parce qu'il n'y a qu'en le vivant que tu te reconnais. Tant que tu ne te reconnais pas dans cette vérité qui a été nommée absolue par un A.L., donc la inconscience, le parabrahman, Shantinilaya, tu l'appelles comme tu veux, c'est des mots. Mais tant que... C'est le seul endroit, ce grand ciel, où tu peux te reconnaître antérieurement à toute forme et à tout le monde. Les conséquences sur la vie de la personne, tout se transforme. Ceux qui me connaissaient me voient aujourd'hui, sept ans après, je suis complètement différent, bien évidemment. ça a un effet sur la matière, ça a un effet sur l'énergie vitale, ça a un effet sur l'ADN, ça a un effet sur le comportement, ça a un effet sur la conscience. Mais chacun qui va en vivre la inconscience, ça peut être différent à chacun. Oui. Tous ceux qui maintiennent le rêve, tous ceux qui maintiennent l'illusion, tous ceux qui sont accrochés par leur conscience, ils vont vivre le dépouillement, ils vont vivre une espèce de mort avec une terreur. Mais là aussi, ce n'est pas une punition, au contraire, c'est de la récompense. C'est de voir qu'au-delà de cette terreur qu'ils éprouveront à vivre l'extinction de la conscience, où ils sont persuadés encore que derrière c'est le néant et que le néant c'est le diable, ben oui, ça prouve simplement quand ils disent ça qu'ils n'ont pas vécu. Est-ce qu'on peut vivre la période de la conscience de dire une sensation d'être en haut et en lien puis dans un temps ça va être le tout ? C'est en même temps. C'est la jonction du tout et du rien, ce que j'expliquais, la jonction du temps et l'espace au temps zéro qui te fait découvrir que tu es l'espace, qui te fait découvrir que tu n'es pas ce corps et surtout où tu te reconnais. Quand je parle de reconnaissance, aucun être humain ne peut échapper à cette reconnaissance. C'est inscrit dans la conscience, c'est inscrit dans ce corps carboné, c'est inscrit dans les cellules, c'est inscrit dans l'énergie et c'est inscrit dans le vibral. Mais jusqu'à l'année dernière, personne ne pouvait le vivre. Et je le répète, il n'y avait que Nissa D'Agartha qui l'a vécu. Il n'y a tout de rien dans le temps ou le bonso. Oui, oui, mais pour ça, il faut tout lâcher. Alors quand je dis tout lâcher, je ne comprenais pas de travers, parce que les gens comprennent qu'il faut arrêter, donner son argent, aller dans une grotte. Non, pas du tout. Tout lâcher veut dire lâcher toutes les prétentions spirituelles, puisque tout ce qui est spiritualité, comme disait Nissa D'Agartha, est une escroquerie totale. Bernard de Montréal disait, c'est astralisé. Oui, les lois spirituelles ne sont qu'une contrainte imposée par d'autres êtres, qu'on a appelés d'ailleurs les plus lumineux, pour maintenir la forme. Même le Christ, il y a 2000 ans, qui a apporté la matrice christique, donc la possibilité du temps zéro et du réveil, disait, moi et mon père sommes un, mais il n'a jamais dit qu'il était le père. Donc, il avait encore une distance. Actuellement, le Christ, est-ce qu'il est encore au niveau du soleil ? Comment ? Est-ce que le Christ la manifestait ? Non, le Christ, il est partout par le soleil ? Non, il est partout ici. Ce qu'on appelle la matrice christique, c'est l'intelligence de la lumière. Et on s'est servi d'Internet pour diffuser le message. C'est là où c'était très intéressant, parce que Omrahm, quand il est arrivé en 2008, il nous a dit, tout ce qu'on va vous dire, vous devez le publier sur Internet. Alors déjà, à l'époque, Véronique a dit, mais on va se faire attraper tout de suite. Il a dit, non, non, ça doit passer sur Internet. Quand on parle de l'esprit du soleil ? Oui, c'est une variante, on va dire, de l'esprit christique, tout simplement. C'était la préparation à l'installation du temps zéro de la matrice christique, qui est simplement l'intelligence, avec un grand I, ou l'intelligence de la lumière, si vous voulez, qui est accessible à tout le monde sur cette Terre aujourd'hui. Ça veut dire que la matrice christique est... Elle a remplacé la matrice binaire, oui. Et la manifestation du Christ ? Oui, bien sûr. Le retour du Christ, c'est ça. Si vous croyez qu'il y a un personnage qui va revenir sur un chariot de feu ou qui va revenir dans un corps de chair, là, vous êtes trompé par l'illusion spirituelle. Il n'y aura jamais de retour du Christ au sein d'un personnage. Tous ceux qui se proclameront Christ seront balayés. Ce n'est pas possible. Quand vous dites que quand vous avez détruit la ceinture de Van Halen, avec les lettres de feu à bord, ça me parle. Mais je me demande comment ça s'est fait avec les lettres de feu. C'est le verre, la libération... Non. Il a fallu d'abord comprendre. Parce que quand je voyageais en conscience nue et que je suis arrivé à cette ceinture de Van Halen, je ne comprenais rien, moi. C'est comme en 2009, 2010, quand je voyageais sous les ailes de Michael qui m'emmenait dans toutes les dimensions, moi, j'étais complètement perdu. Je ne comprenais rien. Je ne savais même pas si j'étais dans un corps. Je savais que j'étais sous un oiseau, mais gigantesque. À chaque fois qu'on changeait de dimension, j'avais une secousse dans je ne sais pas quoi puisque je ne peux pas parler de corps et qu'on changeait d'atmosphère, d'environnement. Mais à l'époque, j'étais incapable de me repérer. Je ne comprenais rien. Je l'ai vécu, mais je n'avais aucun moyen de le rendre intelligible. Donc, de le traduire ici. Par contre, l'année dernière, j'ai vu tous ces archétypes, le Christ, Marie, Bouddha, tous les saints de toutes les traditions, de toutes les religions, avec cette lumière qui se renvoyait à l'infini comme des jeux de miroirs à l'infini, j'ai commencé par me rater la tête et me dire... Alors, bon, à cette époque-là, j'empruntais pour moi ce que j'appelle des costumes. Alors, j'empruntais un costume d'Elohim, j'empruntais le costume de l'aigle blanc d'Altaïr, j'ai emprunté le corps de la baleine blanche, de lumière. Et puis, à chaque fois que j'arrivais devant cette structure de Van Halen, ça me renvoyait l'image à l'infini, comme si je ne pouvais pas traverser. Et là, à ce moment-là, à bas, j'ai eu l'idée de mettre A, B, B, avec le B à l'envers et le A en lettres de feu. Et quand je suis arrivé devant l'un des miroirs de Van Halen, tout a explosé, tout est consumé, ça a fait une couronne de feu. Et à ce moment-là, l'anomalie primaire a disparu. Et j'ai pu le constater d'ailleurs sur tous les corps humains, parce que quand je parle d'anomalie primaire, je ne vais pas en reparler trop longtemps, ça nous emmènerait trop loin. Comme je vous l'ai dit, il y avait les énergies de l'âme, les énergies astralisées qui devaient remonter à l'esprit, comme c'est enseigné dans tous les courants dits spirituels, ne pouvaient pas marcher, parce que l'énergie de l'âme était renvoyée vers la matière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait exprimé déjà en 2010, Mahé Nandamoyi, par rapport au retournement de l'âme. Et d'ailleurs, même les enseignements que vous avez astralisés, par exemple, dans l'enseignement d'Alice Bellé, que je connais, bien sûr, on vous parle de l'âme, on vous parle des rayons, on vous parle de l'évolution de l'âme, et ils vous disent eux-mêmes que la libération, c'est la consommation de l'âme. Mais tu ne peux pas consommer quelque chose en ananisant. Tu le consumes uniquement par le dépassement, qui est un aspect, là, purement vibratoire de la conscience, et ce n'était pas possible avant. Et quand j'allais sur les corps, puisqu'à ce moment-là, je sortais en conscience nue ou avec un costume de lumière, je voyais tout dans les corps, et puis je voyais bien cette dérivation sur ce truc sombre qui partait du foie, qui remontait à l'âme, et au lieu d'être éliminé ou évacué vers l'esprit, redescendait dans le foie, donc ça tournait en boucle de façon perpétuelle. « Et à bas, le bêle, dans le bêle, dans le bêle, dans le bêle, dans le bêle, le bêle, c'est bêle, c'est la maison, c'est le vrai retour à la maison. Tout à fait. Et quand vous dites que le soleil, c'est plus la même lumière, c'est les... Et les diodes, pas les diodes, mais les lumières belles, là, qui a été émis par des humains... Oui, ça c'est les humains qui l'ont fait. Est-ce que vous allez vérifier en conscience née si c'était vraiment vrai qu'il y avait des lumières, là ? Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Non. Parce que tu vas imaginer que... Oui, mais ça sert à... Alors attends, on va prendre les choses autrement. À quoi ça te sert de savoir ça ? À rien. Pour vivre la vérité. Puisque tout est faux. Il faut arrêter maintenant de s'intéresser... Bon, les événements géologiques, ce qui se passe sur Gaïa, oui, c'est important, mais arrêter de gamberger, de savoir si c'est le vrai soleil ou un sun simulator, ça ne vous fera pas avancer d'un iota. Ça, ça nourrit la tête. Il faut du son à temps print, mais s'il n'y a pas un... qui revient de temps à temps. Mais ça ne fera pas bouger d'un iota. Donc, tout ce qui nourrit le mental aujourd'hui est superflu. Allez à l'essentiel, au temps zéro, vous n'avez besoin de rien. Or, bien sûr que je réponds aux questions si ça nous permet de nous rapprocher du temps zéro. Mais parler du sun simulator ou des sun simulators aujourd'hui ne sert strictement à rien. Au contraire, ça va détourner ton attention de la vérité. On t'agite des... C'est le théâtre de Guignol, quoi. On te dit, regarde par là, surtout pas que tu vois la vérité. C'est l'allégorie de la caverne de Platon, tout simplement. Alors, autre question ? Non, j'ai une question. Non, j'ai une question. Je n'ai pas de la 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 question. Excuse-moi. ADN reptilien, ADN christique. Comment ? ADN, notre ADN. Oui. OK. On a du reptilien. Ben, nécessairement. On a déjà un cerveau reptilien. Oui, c'est ça. Mais l'importance de l'ADN christique pour nous amener vers... Ce n'est pas l'ADN christique, c'est la restitution de l'ADN intégral qui n'a plus 12 brins, mais 12 brins. Regardez, par exemple, ce qu'on a appelé le troisième œil, qui est le pire de la falsification et que vénère tellement de gens. En fait, le troisième œil, c'est les 12 étoiles. Or, qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis de nombreuses années ? Les 12 étoiles qui sont localisées, je vous l'ai dit, sur des noyaux ou des fonctions cérébrales au niveau du néocortex, qu'on a appelé avec les noms qui ont été donnés par les anciens et les étoiles eux-mêmes, correspondent à des données neuroscientifiques. Et au moment où vous vivez la vérité, les 12 étoiles qui sont situées autour de la tête se rassemblent à l'avant de la tête entre clarté et précision. Et là, vous avez ce qu'on pourrait appeler la vision juste. Mais la vision juste n'est pas une vision médiumnique ni une vision astrale ni une vision liée au grand ciel. C'est que quoi que vous regardiez, où vous ne voyez que la vérité, même au sein de l'illusion. C'est ce que j'exprimais. Ce qui se passe au niveau de mon cœur, ce n'est pas moi qui décide. Il y a la même qualité d'émanation et d'amour que je regarde un ennemi, que j'écoute un ami, que je regarde une fleur ou que je regarde le chaos. Ça ne change rien. C'est la permanence de cet état qui signe que vous êtes en joie. Mais l'ADN n'est rien. L'ADN appartient à la forme et à la manifestation, même s'il a douze brins. Tu es antérieur à la forme, tu es antérieur à l'ADN, tu es antérieur à la première manifestation de la lumière et tu es antérieur à la source. C'est ça, le temps zéro. Et quand tu vis le temps zéro, tu ne peux plus jamais être dupe de ta propre tête, dont pourtant tu as besoin pour conduire ta voiture, remplir d'échecs. Tu ne peux jamais être dupe des visions. Et Dieu sait que l'année dernière, en empruntant tous les costumes, j'ai même emprunté le costume de Thor des différents dieux pour voir ce que ça faisait. Mais je le considérais comme un amusement. Par contre, ceux qui m'accompagnaient et qui se voyaient comme calquis ou comme je ne sais pas quoi, eux, ils sont restés piégés par l'orgueil. C'est moi. Moi, je n'ai jamais été dupe de ça. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a tout mon cheminement depuis le temps où je tirais les tarots en tant que médium et puis toute ma connaissance de l'énergétique, ça m'a quand même aidé. Et même la préparation que vous avez eue, c'est-à-dire toutes les définitions ici au Québec de Bernard de Montréal ont préparé ces instants que nous vivons, de même que le Christ et Nyssa d'Agartha ont préparé ces moments-là. Mais quand je dis que je suis Abba, je précise d'emblée que vous êtes tous Abba. Sans ça, ça ne serait pas vrai. Je serais encore dans une forme d'orgueil de dire, regardez, moi je suis Abba et vous, vous n'êtes rien. Non. Comme je dis, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez que vous retrouver. Et si vous avez l'impression de suivre, c'est pour ça qu'Adé a été arrêté aussi. Frère Kahn nous avait prévenu. Il a fallu fédérer des êtres, mais après, il a fallu casser les organisations spirituelles. Parce que dès que vous voulez organiser la spiritualité, vous tombez dans le piège des archétypes. On le voit aujourd'hui avec les religions. On le voit avec tous les mouvements spirituels. La véritable autonomie et la véritable liberté ne peuvent se trouver que seules. C'est-à-dire dans le silence. Et certainement pas dans des références extérieures. Même si ces références extérieures ont été extrêmement utiles. Heureusement qu'elles ont été là. Parce qu'elles nous ont fait vivre une histoire qui nous amenaient à la fin de l'histoire. Alors que toutes les autres entretiennent l'histoire. Heureusement qu'il y a eu des jalons. Ces jalons, vous les connaissez. Même ces grands êtres qu'on appelle les Melchizedek, eux aussi, comme je l'ai dit, ils ont été obligés de réparer, d'avoir créé des mouvements, d'avoir créé la Fraternité Blanche Universelle. Et pour Auchon, c'est encore pire. Le seul qui est en partie échappé à ça, c'est Frère Kahn. Parce que Frère Kahn, quand il a dissout l'ordre de l'étoile, dans la lettre de la dissolution de l'ordre de l'étoile, il a vu qu'il s'était fait piéger. Mais tout le monde n'a pas le discernement d'un Krishnamurti. Et pourtant, combien de gens ont suivi Krishnamurti ou oublié Krishnamurti ? Ah, c'était passionnant. Mais est-ce que ça vous a libéré pour autant ? Non. C'était impossible, ce n'était pas le moment. Or, je le dis depuis la dernière, nous sommes dans le bon moment. Pour la résolution du mythe de la création, et ça se produit sur Terre. Moi, j'ai été qu'un agent qui a accepté de me sacrifier, déjà depuis longtemps, pour laisser passer. J'étais un chercheur de vérité. Je vivais l'énergie, d'accord ? Je vivais les vibrations, ok, je canalisais. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la vérité. Et la vérité, elle a pour nom amour. Agapé. Mais quand vous employez encore le mot amour, votre cerveau, lui, comprend tout sauf amour. Parce qu'il va vous renvoyer à vos expériences passées, c'est-à-dire l'amour conditionné que vous avez vécu avec le mari, la femme, les enfants, avec la vibration. Mais le temps zéro, il n'y a pas de vibration. Elles sont là, oui, bien sûr. Mais vous, vous demeurez immobile au centre immuable. Et vous êtes surtout en joie. Et quand vous vivez cette joie nue, vous ne pouvez la confondre avec rien d'autre. Comme je le dis tout le temps, vous ne pouvez que vous reconnaître. Et là, c'est fini. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'emmerdes, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de problèmes de santé, même si, effectivement, il y a tellement de choses qui se sont transformées dans mon corps comme dans le corps de ceux qui vivent le temps zéro, que vous ne pouvez constater les changements. Mais vous ne les cherchez pas. Ils se font naturellement par l'intelligence et pas par votre volonté. C'est pour ça que quand on parlait de motivation au premier jour, ça m'a un peu... Parce que la motivation, c'est personnel. Or, justement, c'est le sacrifice de la personne qui permet de vivre la vérité aujourd'hui. Mais tout ce à quoi vous tenez, vous tient. Si vous tenez à une histoire, si vous tenez à un mouvement, si vous tenez à un maître, quel qu'il soit, même le plus prestigieux, vous ne pouvez pas être libre et vous ne pouvez pas être autonome. Et quand le Christ a dit, quand je reviendrai, je viens d'être tranché, oui, il vient trancher toutes les illusions. Ce n'est pas un combat entre guerriers et de lumières. Ça, c'est encore des conneries. Ce qui est à trancher et à élaguer, c'est dans nos croyances, c'est dans nos énergies, c'est dans nos visions, dans nos perceptions. Qui perçoit ? Vous n'êtes pas la perception, vous n'êtes pas le ressenti. Qui voit ? Qui vit ? C'est tellement simple. Vous voyez, j'essaye toujours de trouver, parce que c'est quelque chose qui est tellement naturel, c'est pour ça que je l'ai appelé le jeu absolu ou l'état naturel, je ne peux pas dire mieux. Parce que la vérité ne peut être que vécue, elle ne peut pas être dite. Comme on disait, vous pouvez comprendre tous les mystères de l'univers, vous pouvez voyager dans toutes les dimensions. C'est le premier épître de Saint-Paul au Corinthien. Je pourrais avoir le don de tous les charismes, je pourrais parler toutes les langues, je pourrais déplacer les montagnes, s'il me manque agapé, ça ne sert à rien. Or, tous ces jalons qui ont été posés depuis la venue des Elohim en 50 731 avant Jésus-Christ, dans le dernier cycle, tous les jalons qui ont été posés même à la destruction de la dernière Atlantide, en moins de 10 000, je ne sais plus combien, n'ont été que des jalons, puisque tout est écrit. Et quand je dis que c'est un jeu vidéo, je ne plaisante pas. C'est que vraiment, tout a été pensé, tout a été écrit. Alors on me demande par qui ? Par l'intelligence elle-même. Pourquoi vous l'évoquez, que ce soit par quelqu'un ? Alors bien sûr, par Abba, puisqu'Abba est antérieur à la création. Mais comme je le dis, vous êtes tous Abba. Moi, je ne revendique rien, je ne crée rien, je suis ce que la vie m'offre. On m'a proposé de venir au Québec, je suis venu au Québec. On m'a proposé d'aller au Canary, je vais au Canary. Je ne décide plus rien. Je décide si pour ma vie, le choix d'une voiture, et encore, sachant qu'on est conditionné, comme j'ai expliqué, mais ça fait partie des illusions de choix, qu'on doit mener dans ce monde. Mais par rapport à la spiritualité, à la vibration, contrairement à tout le travail qu'on a mené, où on s'est porté sur, on a créé le yoga de l'unité, un ami, Maharshi, a créé le yoga de l'unité, pour nous focaliser en conscience sur les points d'accès, un, à la supraconscience, c'est-à-dire la resynthèse du corps d'éternité, du corps sans couture, mais pour nous permettre de vivre que même ce corps d'éternité, les lignées stellaires, l'origine stellaire, c'est du cinéma, puisque tout s'est produit dans le même temps zéro, l'alpha et l'oméga. Même si le Christ a dit je suis l'alpha et l'oméga, la voie, la vérité et la vie, parce qu'à cette époque-là, personne ne pouvait le vivre. Bernard de Montréal aussi, quand il parlait de la sixième race racine, il parlait d'une succession linéaire, mais il n'y a pas de temps. Quand vous le vivez, il n'y a pas de temps. Si, ici, je suis conscient qu'il y a du temps, que c'est l'heure de manger, que là, on a rendez-vous à telle heure et autre. Oui, ça concerne le personnage et ce qui se passe sur la scène de théâtre, mais la vérité n'a pas besoin d'histoire. Et encore une fois, vous ne pouvez que vous reconnaître en le vivant. Et la meilleure façon de le vivre, c'est surtout pas de vous interroger, même si on répond aux questions, parce que c'est le jeu des questions. Au moment où vous êtes seul, faites silence, ne demandez rien, restez tranquille, accueillez, n'émettez rien, traversez tout, demeurez immobile. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez l'enseignement des cartes tolées, il a parfaitement expliqué ça, mais à cette époque où il a écrit, c'était pas vivable. Il y en a très peu qui l'ont. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. L'information christique, c'est-à-dire la matrice christique, elle s'est déployée dès qu'on a mis fin à l'anomalie primaire. N'importe qui peut vivre le temps zéro. Je l'ai dit, il n'y a pas de conditions requises. si ce n'est d'accepter le sacrifice, à ce moment-là, je vais en partie bloquer, je pourrais en parler dans un milieu neuroscientifique de la même façon. je n'ai pas besoin d'alibi spirituel ou d'énergie ou de vibration. Bien évidemment, que les énergies, vous les sentez, les vibrations sont là. Mais moi, je sais que je ne suis rien de tout ça. C'est-à-dire, je demeure au temps zéro, au point fixe, et maintenant, même debout, même en bougeant. et je ne peux pas être dupe d'un rôle, d'une fonction ou d'une quelconque revendication de maîtrise de quoi que ce soit. Mon nom, c'est Jean-Louis Caillou, une point barre. Oui, au fond. Alors, il y avait d'abord une question ici, excuse-moi, on les prend dans l'ordre. Je ne sais pas comment j'espère, mais je tiens vraiment à poser cette question. Je vous parlais tellement fondamental, mais auparavant et rapidement, je voudrais dire que j'apprécie beaucoup Jean-Luc Caillou, il faut qu'il soit choqué parce que je pourrais pas tellement dire de la manière. J'ai apprécié aussi beaucoup de choses que j'ai considérées comme me rejoignant profondément dans tout ce que j'ai entendu depuis le début. Notamment, là, tout à l'heure, qu'on peut très facilement se faire avoir par l'astralité. Quand on a des fois des ressentis, ils sont dictés non pas par la lumière fondamentale, mais par d'autres manipulateurs qui sévissent dans l'astralité, ça j'y crois parce que j'ai un tout petit peu vécu ça. Alors maintenant, ma question se rapporte à la perfection. Bon, ce que j'ai pu comprendre c'est que nous sommes individuels, c'est que nous sommes parfaits. Pas dans ce corps. Tu es parfait en vérité, mais pas dans ce corps. La perfection n'est pas de ce monde et d'aucun monde d'ailleurs. Et on a beaucoup parlé de l'acceptation qui est franchement ce vers quoi chacun doit attendre de plus en plus. Et en rapport avec ça, je me demande comment il peut être exact que le monde soit parfait, que nous soyons parfaits en exprès et que nous ayons tous à subir à différents niveaux des épreuves qu'il s'agisse de génocide ou d'épreuves personnelles. Je ne parle même pas du départ de ceux qui nous sont les plus chers, mais plein, plein, plein d'ennuis. Et je ne comprends toujours pas aujourd'hui et je n'ai rien à vendre. Je ne comprends pas pourquoi nous avons à subir ça. J'ai laissé trotter les affaires de karma parce qu'on en a abondamment parlé. Bravo. Et puis, la manière dont je voudrais vous dire, je vous en partie. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler, mais quand même, il y a une raison à tout. Bien sûr. Cette raison n'est pas intellectuelle. Elle est neurophysiologique. Pardon ? La raison est neurophysiologique. Je l'ai expliqué. La souffrance qui t'est imposée, en fait, c'est toi, mais c'est ce qui va te permettre de vivre la résilience à un certain stade, à un certain degré de souffrance ou d'épreuve, quelle qu'elle soit, corporelle, familiale, affective, on a tous des milliards de raisons d'avoir des épreuves. On le sait tous, on les vit tous. Mais c'est justement grâce à ces épreuves que tu sors du personnage. C'est un processus neurochimique. C'est-à-dire qu'à un moment donné de souffrance, il y a tellement eu de souffrance, que ce soit dans le corps ou dans certaines circonstances, bien évidemment, la personne ne peut pas l'accepter, ce que je te dis. Mais c'est la vérité exprimable et scientifique au niveau neuroscientifique. La souffrance la plus extrême fait quoi à un moment donné quand tu souffres trop ? Tu lâches. Et c'est à ce moment-là, surtout maintenant, pas avant, surtout maintenant, que c'est le moment où tu lâches parce que tu es débordé par la souffrance que tu n'en peux plus, que tu ne cherches plus de cause, donc de karma, que là aussi, tu acceptes et qu'à ce moment-là, ça va être traversé. Rappelle-toi, l'acceptation crée la traversée. C'est le plus dur à comprendre parce que ça ne peut pas être compris là non plus, ça ne peut être que vécu. Mais néanmoins, ça s'explique au niveau purement neuroscientifique et neurochimique, à un moment donné, les neuromédiateurs qui sont responsables de la souffrance, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous en comportement, l'évitement de la souffrance ou l'attitude face à l'épreuve qui est l'un des comportements primaires de l'autre humain qui s'exprime à travers les circuits de la récompense et de la punition et débordé. Et quand il est débordé, parce qu'il y a trop de souffrance, se produit le mécanisme de la résilience. Quand tu es tombé, tu ne peux que remonter. C'est la seule explication et en plus, elle est valide scientifiquement. Mais tu ne peux pas l'accepter en tant que personne. En tout cas, merci de cette explication. J'avais, disons, encore une autre question qui est qui est assumant. Bon. Si nous tous, vous en êtes là, en particulier, être pénétrés de la réalité de tout ce qu'on raconte sur Jésus, d'abord, dans les évangiles de différentes sortes, etc., il apparaît d'une façon un petit peu masquée par les églises et tout ça, que Jésus était un personnage, évidemment, dont la bonté n'est pas discutée, mais qui était extrêmement sévère. Et ça, c'est jamais... On le dit quand on lit ça en essayant. Moi, j'ai pris, évidemment, pour acquis au départ que tout ce qui avait été écrit ou presque, c'était juste. Alors, c'est ce que tu as entendu ou tu y étais ? Non, non, moi, je viens... Ce que j'ai lu sur différentes sources... Ce que tu as lu ne m'intéresse pas, c'est ce que tu vis qui m'intéresse. Ce que tu as lu, je m'en fous. Oui, Ce n'est que de la lecture. Ben, je trouve que j'ai... L'amour agapé, a priori, je ressens que... On ne peut pas... L'amour, ce n'est pas que du sucre. Pour arriver à vivre l'amour, du moins, moi, je le sens comme ça, je le respecte pas, mais il faut avoir un certain regard objectif et, entre guillemets, sévère sur ce que l'on fait pour vraiment pratiquer l'amour d'une façon profitable à tout le monde. Faux. L'amour est quelque chose de léger, quelque chose de simple. C'est la voie de l'enfance, c'est la voie de l'innocence et c'est certainement pas la sévérité ou la rigueur. Tout ça, ça fait partie de l'ancien monde, ça fait partie du patriarcat, ça fait partie des règles religieuses. Aucun bouddhiste, aucun imam, aucun rabbin ne peut vivre la vérité tant qu'il n'a pas découvert l'humour en lui. L'amour en lui ? L'humour. Mais pas l'humour dérisoire. L'humour, c'est-à-dire cette joie nue. Pardon ? L'humour, c'est-à-dire cette joie nue. Parce que quand tu vis la vérité et on le voit sur des millions de frères et sœurs, ils ont, ce que j'appelle la banane, ils ont le sourire aux lèvres. Ils se sont reconnus. D'accord, je suis d'accord avec ça, mais moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de, disons, typique du nez, au contraire, je suis ouvert à tout ce que je parle et je comprends ça comme ça en même temps, alors il y a peut-être... Mais encore une fois, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux que le vivre. Voyez comme le mental revient systématiquement à l'assaut, mais c'est pas une critique, c'est pareil chez tout le monde. Tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux que le vivre. Or, le vivre passe par l'acceptation. Ne cherche pas à comprendre ce que tu acceptes, sois toi-même l'acceptation et tu te débarrasseras de la même façon de tes concepts, que tu t'es débarrassé en 24 heures de cette notion de karma. Je ne suis pas sûr, mais... parle dans le micro, qu'ils entendent tous. Alors, vas-y, on t'écoute. Je ne sais vraiment pas comment dire ça. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Mais... j'ai vu que le moment... qu'on ne peut pas nommer des clés. À plusieurs reprises, et puis... ça a été très simple. je ne sais vraiment qui je suis. J'ai reconnu qui je suis. et il m'arrive par moments de pleurer, de pleurer, de pleurer beaucoup quand je sens ces joies-là, même dans... en faisant la vaisselle ou en rencontrant quelqu'un. Je sens... même par une chanson, parfois par une écrit, ce que j'ai vécu me ramène ça. C'est ce que j'ai vécu. Je veux savoir qui pleure. Je veux savoir pourquoi ça pleure. Est-ce que c'est une émotion ? C'est quoi ? C'est bien plus qu'une émotion. Imagine simplement au niveau humain. Tu as quelqu'un que tu aimes. Soit un enfant, un mari, un compagnon, un frère, une soeur, peu importe. Que tu perds de vue. Quand tu vas le retrouver, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pleurer. Quand tu te retrouves toi-même, tu ne peux que pleurer de joie. Mais ce sont des vraies larmes qui sortent. Oui, bien sûr. Tu peux frissonner, tu peux avoir cette bouffée d'amour indicible parce que tu t'es reconnu. Donc c'est des larmes de reconnaissance. Donc, oui, ça peut faire pleurer, bien sûr. Oui, ça peut être tellement vaste qu'effectivement, ça ébranle. Et que, bien évidemment, le personnage dans les premiers temps où c'est vécu, ne peut que s'interroger. C'est normal. Pourquoi je pleure ? Pourquoi je frissonne sans arrêt ? Pourquoi j'ai l'impression d'être de partout ? Parce qu'il y a effectivement, tu t'es reconnu, comme tu l'as dit, mais cette reconnaissance est tellement forte. C'est quelque chose qu'on avait oublié tous. Quand tu le vis, effectivement, après, tu demeures immobile au point zéro, mais le personnage, le choix même, traverse tout un tas de strates. Comme j'ai dit, on rembobine le film. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de faire des rêves de leur enfance. où ils résolvent dans le rêve tout ce qui avait été dissonant, distordu dans leur vécu de cette vie. Et il faut le traverser. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup. Quand vous traversez quelque chose, traversez-le. Après, vous pourrez poser les questions, comme tu le fais là maintenant. Mais si tu t'interrogeais au moment où tu frissonnes sur pourquoi tu frissonnes, tu ne le vivrais plus. Tu vois ? Donc, vivez-le. Vous comprendrez tout après. Et vous n'avez plus besoin d'explications, même si c'est sympa de parler de choses et d'autres, ou même parler d'énergie, de vibrations. Mais on est libre d'en parler. Parce qu'on n'est plus assujetti, on n'est plus dépendant de ça. La vraie liberté, elle est là. La véritable autonomie, elle est là. Mais bien sûr, depuis un an, tu te doutes bien que les frères et les sœurs vivent des moments de stase, des moments d'émotion, et ils n'y échappent pas. C'est normal. On rembobine le film, comme j'ai dit. On ferme le livre. Mais tu es obligé d'évacuer tout ce qu'il peut rester en toi d'incertitude, de souffrance. Mais je ne parle pas de karma, je parle de ce qui a été vécu dans cette vie qui est fondamentale. Donc, plus tu acceptes, je disais tout à l'heure sur l'acceptation, sans t'interroger. Tu as tout le temps pour t'interroger après, que ce soit en rêve, que ce soit au moment où tu pleures, où tu frissonnes, où tu sens des choses, accueille-le. Et là, après, c'est réglé. Mais c'est la seule, c'est la seule et unique interrogation qui demeure aujourd'hui à moi. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Mais c'est la seule interrogation que je peux même être ici en train de déjeuner. Et je sens cet amour, et je sens là, que j'ai reconnu, que j'ai vécu. Mais c'est vrai. Oui, c'est normal. Mais tu sais faire la différence entre des larmes, même d'émotion, parce que c'est, je dirais, l'ultime émotion, celle qui te conduit à ce que tu es, et qui accompagne ce que tu es, au-delà de l'être. Accepte-les à ce temps-là, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand je disais, par exemple, même pour une souffrance, vous avez une maladie, il faut la soigner, en énergétique, en allant chez le médecin, mais essayez d'abord de vous accueillir vous-même. Et vous allez voir, ça va disparaître très vite. Regardez l'état dans lequel était mon pied il y a deux jours parce que j'avais reçu un choc. Vous voyez, c'est fini. J'ai mis de la crème, on m'a donné de la crème, mais je n'ai même pas pensé à me soigner ni rien. J'ai laissé la vie au vrai. Et si vous laissez la vie au vrai, vous ne pouvez que constater que l'intelligence de la lumière sera beaucoup plus efficace et active que toutes les techniques que vous pouvez employer. Mais je ne peux pas vous dire d'arrêter la médecine, d'arrêter l'énergie, d'arrêter les soins. Parce que pour chacun, c'est différent. Mais celui qui vit ce que tu vis, nécessairement, tu ne peux que constater les changements de comportement, de physiologie, à tous les niveaux. Donc c'est la preuve concrète et matérielle, mais comme tu l'as exprimé, tu t'es reconnu. Ça ne peut pas être autrement. Et tant que vous ne vous reconnaissez pas dans ce temps zéro, dans cet agapé, vous êtes encore soumis au personnage. Mais c'est ce que vous avez à traverser. Donc là aussi, le point majeur, c'est l'acceptation. Découvrir l'évidence de qui vous êtes passe à tous les niveaux par l'acceptation. Mais il y a des fois, l'acceptation ne marche pas. vous avez un problème de santé ou un problème familial, vous acceptez, vous acceptez, et puis ça ne change rien. Donc à ce moment-là, ne soyez pas stupides. Allez voir un médecin, allez voir un avocat s'il y a un problème à résoudre. Libérez-vous de ça de la façon connue. Mais essayez toujours d'abord d'accueillir. Parce que c'est comme ça que ça se produit. Et surtout dans les choses les plus incompréhensibles et les plus dures. Je ne parle pas pour toi, mais par exemple pour notre ami tout à l'heure. Si vous faites, si vous avez cette attitude comportementale, vous allez vous apercevoir très vite, même si ça ne marche pas toujours, mais vous allez vous apercevoir très vite que la solution, elle est là. Elle n'est pas dans l'incompréhension, elle n'est pas dans l'énergie, parce que comme je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, j'ai travaillé en tant que médecin pendant 25 ans sur l'énergie, avec des cristaux, avec l'acupuncture, très jeune. Mais l'énergie, si on réfléchit bien, ça fait partie de l'astral, puisque c'est action-réaction. La vérité, elle est évidente, elle n'a pas besoin d'action-réaction. Rappelez-vous, dans l'univers, il y a deux lois. Une qui concerne l'illusion, qui est l'action-réaction, et la deuxième, et la seule qui soit vraie, ce n'est pas une loi. Ça s'appelle l'action de grâce. C'est l'amour agapé. Et c'est tout. Et si vous voulez vivre cet amour agapé, accueillez, acceptez, et laissez traverser ce qui doit vous traverser, en demeurant immobile, c'est-à-dire la tranquillité, le silence, et la fainéantise dont parlait Ocho, qui va vous permettre de voir, et surtout de vivre la vérité. Parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien du tout à voir. Il y a juste à se reconnaître. Et aujourd'hui, la reconnaissance, elle se fait immédiatement, dès que vous l'acceptez. Mais ce n'est pas une décision mentale, l'acceptation. C'est un mécanisme neurochimique qui se produit indépendamment de votre volonté ou de votre désir, qui se produit effectivement dans le processus qui s'appelle la résilience, qui a parfaitement été étudié en neurosciences, et qui a parfaitement été exprimé par un psychiatre français qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui explique ça à la perfection. Vous avez aussi les enseignements pour ceux qui veulent se tourner ailleurs d'un sociologue qui s'appelle Eric Fromm, qui a énormément parlé sur l'amour. Et effectivement, l'intellect peut aussi vous aider à vivre cela, à condition de chercher au bon endroit, mais ne pas vous morfondre sur l'action-réaction. C'est pour ça qu'on dit que ça ne peut être que vécu. La compréhension vient après. Et ça, c'est une invitation à l'acceptation, c'est-à-dire « Ah, je suis là, allez, crucifiez-moi ! » Mais ce n'est pas une crucifixion physique, c'est une crucifixion intérieure et un mécanisme neurochimique qui met fin à la dictature du cerveau reptilien. Je vous ai expliqué que c'est le cerveau reptilien qui décide à votre place, même quand vous croyez décider. Et qui ouvre les portes « hic » et « nunc », c'est-à-dire les étoiles qui permettent d'accéder à la multidimensionnalité dans un premier temps et ensuite de comprendre que même toutes ces dimensions, tous ces mondes, toutes ces créations ne sont que quelque chose qui passe, quelque chose qui n'est pas immuable. La seule vérité, elle est immuable. C'est ce que nous sommes. Mais ça, c'est dans le taoïsme, c'est partout, c'est pas uniquement... Mais aujourd'hui, c'est vivable, c'est réalisable, c'est accessible à tout le monde. C'est la grande différence. On n'a plus besoin des concepts, même s'ils ont été importants. On n'a plus besoin des enseignements spirituels, même s'ils ont eu leur utilité. On n'a besoin que d'être dans l'humilité et la simplicité. Il n'y a pas de meilleure façon d'arriver et de vivre, entre guillemets, cette vérité qui a toujours été là qu'au travers de l'humilité et de la simplicité. Mais je ne parle pas de l'humilité jouée par rapport aux autres, déjà par rapport à soi-même. Acceptez de n'être rien et vous découvrirez que vous êtes le tout. Et pour ça, il n'y a pas besoin de rigueur. Il y a parfois besoin d'un peu de violence. Pour ceux qui ont écouté Biddy, en 2012, c'était pour certains très, très violent. Par la voix, par le percutant, par tout ce qu'il a cassé comme concept qui avait été construit. Alors, tu avais une autre question ? Elle voulait terminer. C'est-à-dire qu'il y a une autre question ? 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 C'est dans les moments les plus simples et les plus ordinaires de ta vie que tu vas le vivre. Ça ne va pas être en alignement parce que ça, c'est des montées vibratoires, des expansions de conscience. Mais retrouver l'état naturel, c'est le moment où tu es occupé, comme je disais, à faire quelque chose qui pourtant est banal, quotidien, que tu pleures parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que le personnage est occupé à une tâche normale, là, tu es disponible. Tu es beaucoup plus disponible aujourd'hui quand tu es dans ta vie humaine la plus simple, que ce soit passer le ménage, changer les fesses d'un bébé ou même te disputer avec ton mari ou ton compagnon parce que là, tu es pleinement présent et ça te tombe dessus à ce moment-là. Et c'est normal. Par contre, si tu veux te saisir du processus, c'est fini. C'est impossible. C'est pas ça. Oui, oui, on est d'accord. C'est exactement ce que tu dis, ce que je dis, c'est la même chose. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et comme je l'ai exprimé, je suis en amour devant une fleur, je suis en amour tout le temps, je n'y peux rien. Même quand je m'énerve, je sais qu'en bon bélier, je peux m'énerver pour des fois des broutilles, mais c'est le mode réactif du personnage, mais après, j'en ris, je le vois le personnage, je sais que je ne suis pas ça. Et pourtant, je joue le jeu. C'est ça, être vrai. Ce n'est pas se fuir, ce n'est pas chercher ailleurs, demain ou au travers d'un enseignement ou d'un maître ou d'un gourou, quelque chose. C'est accepter son humanité. Aujourd'hui, c'est la seule voie. Ça a été expliqué par Thérèse, par Gemma pendant suffisamment d'années, mais c'est la vérité. Que ce soit le maître Philippe de Lyon, je vous l'ai dit, quand on lui demandait mais comment il peut faire de tels miracles ? Il disait c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. Et rappelez-vous, et on a aujourd'hui une illustration même par rapport à des très grands êtres qui ont fait un bien fou sur cette Terre. On ne va pas donner de nom, mais ça concerne tous les maîtres de l'époque et même récents, parce qu'il n'y a plus de maîtres sur Terre, mais il y a eu quand même des grands homaturges, des grands thérapeutes. Ils ont tous chuté. Et oui, parce qu'ils ont organisé la vérité. La vérité ne peut pas et ne doit pas être organisée. C'est un processus intime qui se vit seul à seul dans le silence. et la meilleure façon d'être seul à seul dans le silence, c'est d'accepter son humanité la plus simple et effectivement, comme tu le dis, c'est au moment où tu vas être spontané. Ça peut être en prenant une photo d'un oiseau, ça peut être en observant une fleur, en faisant le ménage, que paradoxalement, tu es le plus disponible pour la vérité. Thérèse l'avait parfaitement compris, Thérèse de Lisieux, qu'elle exprimait dans Histoire d'une âme. Elle avait accepté de disparaître et se soumettait à tout ce qu'on lui demandait. Et c'est à travers ça qu'elle est devenue cette grande sainte. Mais Thérèse, elle était insignifiante dans sa vie. Elle n'a pas vécu les processus mystiques de Mahananda Modi ou de Gemma. Elle a vu une vie, elle le voulait, comme elle le disait elle-même dans Histoire d'une âme, la plus misérable qui soit. Parce qu'elle savait que c'était la vérité. Et elle savait que comme ça elle l'avait directement au ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça c'est insupportable pour la personne et c'est encore plus insupportable pour les spiritualeux. Parce qu'eux, ils sont accrochés à leur histoire, à leur rôle, à leur fonction. Ils se prennent pour ceci ou cela. Mais tant que vous vous prenez pour autre chose que ce que vous êtes, c'est-à-dire votre nom et votre prénom, la dernière clé, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas l'être. Comment voulez-vous réaliser que tous les autres sont en vous ? Si ce n'est en disparissant à vous-même ce que j'ai appelé le sacrifice. Mais voilà, tant que j'ai vécu, merci pour un seul éventu parce que c'était mon dernier point à partager, c'est que lorsqu'on parlait du sacrifice, j'ai rétisé mes ronds du sacrifice. Je ne voyais pas le sacrifice. Le sacrifice est très joyeux. Mais il faut le faire pour le voir de l'autre côté. Tant que tu es du côté de la personne, c'est horrible. Et si en plus, tu tiens à un rôle ou une fonction dite spirituelle, parce que tu as vécu des expériences en multidimensionnalité auxquelles tu tiens, c'est ce qu'on appelle la voie de l'enfance. Heureux les simples esprits, le royaume des cieux leur appartient. Tu en es l'illustration. Celui qui revendique quoi que ce soit, une compréhension, celui qui revendique une possession de la lumière, la lumière, elle est là quand tu n'es plus là. Mais pour être plus là, il faut être complètement là. Et pour être complètement là, il faut être dans cette voie de l'enfance, c'est-à-dire n'avoir rien vécu. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour les gens qui n'ont jamais rien senti et rien vécu, que pour ceux qui sont des encombrés de visions, encombrés de concepts, encombrés d'énergie. J'ai toujours seulement vécu le cœur. Oui. Le cœur, je l'ai toujours senti. Oui. Mais je n'ai jamais bien vécu une relation à part ce qui montait dans mes gens. Oui, l'ombre de vie. C'est tout. Mais tu n'as pas besoin. Tout ce qu'on a construit à l'époque d'Adé, c'est-à-dire les organes d'unité et l'activation des étoiles et des portes permettaient de synthétiser le corps d'éternité, la matrice christique, pour l'humanité. Mais ces êtres-là qui ont suivi Adé au début étaient les plus dangereux parce que c'était ceux qui tenaient le plus à leur spiritualité. Et, bien évidemment, quand Bidi est arrivé pour casser tout ça dans un premier temps en 2012, vous doutez bien qu'il y en a la moitié qui ont foutu le camp. Ils sont revenus sept ans après parce qu'ils ont compris que c'était la vérité. Mais c'est intolérable quand vous êtes dans la spiritualité, ce que je raconte. Parce que, à quoi ça sert de faire des efforts ? À quoi ça sert d'aller expérimenter les dimensions ? À quoi ça sert d'avoir des visions ? À rien. Tu n'es jamais libre comme ça. La véritable liberté, c'est ce que tu exprimes est-ce que tu vis. Il n'y a pas d'autre vérité. Tout le reste ne sont que des encombrants. Tout ce qui a été utile à un moment donné, vous devez vous en débarrasser. C'est pareil quand vous construisez un immeuble, pour prendre une analogie comme ça, ou quand vous faites un ravalement, vous mettez des échafaudages. Mais après, il faut bien les enlever des échafaudages. Et c'est là où ceux qui sont encore insérés dans le rêve de la spiritualité sont incapables de lâcher. Mais comme je dis, il n'y a aucun jugement, aucune condamnation. Je dis, laissez les rêveurs rêver. Ils ne peuvent que se réveiller. N'allez pas vous confronter ou vous opposer à eux. Ils peuvent me traiter de ce qu'ils veulent. Ça me passe au travers puisque je veux que ça me fasse. Quand tu vis la vérité comme tu le vis, tu ne peux plus jamais être emmené par un discours ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui t'intéressait. Il n'y a rien qui t'intéressait. Aucun. Aucun sujet. Bien sûr. Bien sûr. Tu es tout seul. Exact. Tu sais ce que tu es. Oui. Tu es tout le temps. Tout le temps. Et il y en a qui ont eu la chance de le vivre. C'est tout ça. Et je suis sûr que comme tu dis, tu as toujours senti ton cœur. Tu étais comme ça déjà en naissant. Je ne sais pas. mais je suis tout très petite. Je suis ici. Voilà. Puis j'ai fait le choix. Je vois mon cœur. Puis mon cœur est toujours, toujours, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai un peu après ça l'aise. Mais je ne sais plus. Oui. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité absolue. C'est tout. Et par contre, tout ce que vous mettez au devant de vous, les expériences passées, la spiritualité, les énergies, les vibrations, aujourd'hui, vous encombrent. Ce n'était pas le cas il y a trois ou quatre ans. Ce n'était pas le cas depuis tout le temps. Mais là, c'est superflu maintenant. Or, il y a des êtres, effectivement, dont tu fais partie. Il y en a d'autres dans la salle. Louis aussi est comme ça. Il sait qui il est depuis qu'il est né. Vous voyez ? Mais ces gens-là, ils étaient obligés de se cacher quelque part parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Donc, ils étaient même les plus mâles dans ce monde. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient tout amour et les autres ne sont pas comme ça. Tu vois ? Aujourd'hui, enfin, vous avez entre guillemets la récompense. Vous étiez dans la vérité déjà en arrivant dans ce monde. Mais vous ne pouviez pas la manifester parce que vous auriez été balayé par la vie. Donc, il fallait quelque part vous préserver. Vous ne pouviez pas en parler. Vous ne pouviez que le vivre dans le silence. Aujourd'hui, tu peux en témoigner, bien sûr. Mais c'est la première fois que tu te témoignes. Oui, mais j'en suis sûr. J'en suis absolument convaincu. Je l'ai partagé très en silence avec toi. Oui. Oui, parce que le moment est venu. Alors, je ne sais pas quel est ton âge, mais il y en a qui attendent depuis 60 ans de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent. Parce que ce n'était pas exprimable avant. Regardez encore aujourd'hui le nombre d'êtres qui se croient spirituels et qui me disent pour eux, je suis le diable en personne l'empêcheur de tourner en rond. Ah oui, c'est le cas de le dire. C'est parce que je ne sais pas si c'est le personnage ou si c'est le primatel qui se trouve ça en année, mais on ne veut pas être pris par quelqu'un d'autre, on ne veut pas que l'autre s'envoie en valeur, en l'alliance intime. Tu sais ce que tu vis, tu ne peux pas le nommer, tu ne peux pas le décrire, mais tu sais que c'est ça. Bien sûr. Tu sais que c'est ça. Et tu ne peux pas le partager. Et tu ne peux pas le partager et tu ne peux pas le dire c'est quoi que tu as senti, qu'est-ce que tu as vécu, mais tu sais que c'est ça. Bien sûr. Que c'est la pure idée. Bien sûr. C'est vaste, c'est de beauté, c'est tout beauté, c'est tellement magique. Et puis quand tu arrives dans un monde de souffrance où tout le monde porte un masque et que toi tu vis la vérité, qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres en stratégie de survie. Mais maintenant, réjouis-toi, c'est fini. J'aimerais un petit peu plus de choses. Prends le micro, prends le micro. C'est pleuré de beau. C'est pleuré de beau, la bonté est immense. Ça va me faire pleurer aussi. C'est le petit peu plus de choses. C'est le petit peu plus de choses. C'est le petit peu plus de choses. Il a fait un petit peu plus de choses. C'est le petit peu plus de choses. Du petit peu plus de choses. C'est le petit peu plus de cigarette. C'est que c'est le petit peu plus de choses. les yeux, et tout était blanc. Le paradis blanc. Alors, et là, j'étais envahie, j'ai accueilli ça, et j'étais envahie d'une immense puissance, vraiment secouée des pieds à la tête, j'ai accueilli. Et un amour immense s'est installé dans mon cœur. Et tu t'es reconnue. Ah, j'ai vu ça. Alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est une petite porte qui s'ouvre vers le paradis blanc? C'est le paradis blanc. C'est le paradis blanc. Ah, j'ai vu ça en parle. Merci. Bien évidemment. Voilà, quand tu vis ça, t'en as plus rien à foutre, des histoires spirituelles, des sauveurs, des maîtres et tout ça, tu t'es retrouvé. Votre micro est quoi pas? Hum hum. Ok, alors... Non, non, c'est parfait. Biddy disait à l'époque que ses paroles ne peuvent pas échouer. Moi, je suis obligé de constater dans toutes les rencontres qu'on fait partout maintenant que ce qui se passe, indépendamment de moi, que ce soit Biddy, Abba, poum poum poum, comme on a fait hier, eh bien, le fait d'être ensemble, c'est fini. Tout le monde s'ouvre. Vraiment. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est impossible. Et tout ce qui est en confrontation, croyance, habitude que vous mettez au devant, mais est balayé par ce que dit Maria, par ce que je dis, même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Au contraire, plus vous êtes en opposition, plus vous allez vous consommer. vous ne pouvez pas y échapper. Ça ne tient pas à moi, ni Abba, ni Jean-Luc Ayoun, ça tient à l'intelligence qui est là. Tu l'as vécu ? Voilà. Alors, vas-y. Ça peut passer par la musique. Comment ? Ça peut passer par la musique. Par là ? Par la musique. J'ai pas compris le mot. Par la musique. Par la musique. Oui, bien sûr. Parce que moi, quand j'écoute la musique, oui, oui, tout à fait. Vous avez peut-être vu les vidéos chez Elisa en Espagne où on a une amie qui vit à Chicago qui a chanté. Vous avez aussi Charles Simon, vous avez Daniel, le Belge, bien sûr. Aujourd'hui, ceux qui sont privilégiés par rapport à ça, c'est ceux qui expriment la co-création consciente, que ce soit la musique, que ce soit n'importe quel art, ils mettent en manifestation, pas seulement un génie artistique, mais ils mettent en amour. Moi, c'est comme si je deviens... Oui. Je ne l'entends pas de mes amènes. Elle chante à l'intérieur. Oui, tout à fait. Mais ceux qui chantent à l'extérieur aussi, quand vous portez l'information du temps zéro, il vous suffit d'être présent. Comme je vous l'ai dit, je peux faire la danse du ventre, le résultat sera le même. Alors, c'est plus agréable d'entendre chanter que de voir un monsieur danser la danse du ventre. Mais le résultat est le même. Il faut l'avoir complètement partout. Oui, oui. Et les témoignages que vous avez eus de Maria, par exemple, bien évidemment, ça amplifie le temps zéro dans l'espace où nous sommes. Pas seulement, pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écouteront. C'est-à-dire que plus on est à le vivre, comme je l'ai dit, c'est une pandémie. C'est inexorable et inéluctable. Personne n'en réchappera. À l'époque, je disais, on ne laisse personne. Mais ça ne voulait encore rien dire. Puisqu'il n'y a personne. Simplement, on est en train de... Et ça a été dit, plus le chaos de la Terre grandirait, des années déjà, Uriel en avait annoncé, plus on serait en choix. C'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas une joie malsaine de voir l'illusion se détruire, mais de l'avoir simplement se consumé pour laisser place à l'amour. C'est tout. Oui. Moi, c'est une question qui est à vous. Oui. Nous, quand même, nous avons souvent parlé de l'ensemencement de la mer et de l'ensemencement des autres. J'aimerais avoir une précision. Quelle est la question par rapport à ça ? Avoir une précision. Oui, laquelle ? Sur ces mots. L'ensemencement ? Oui. C'est l'ensemencement du temps zéro. C'est l'épée de vérité, celle qui tranche les illusions, qui ne combat rien si ce n'est de trancher tout ce qui est superflu. L'histoire, le personnage, la création, les mondes, les univers, les multivers. Pourquoi ? Pourquoi il a employé un semencement de la terre et un semencement des eaux ? Et c'était très important. Ça correspond aux quatre éléments. C'est ce qui s'est passé à Gibraltar à la fin de l'année dernière. On a réuni les quatre orients, les quatre éléments, les quatre ayottes à Kodesh. Ça a été expliqué par Faham. C'est la vérité. Et encore une fois, je n'ai aucun mérite puisque tout a été écrit. Moi, je ne suis rien. Je ne fais que suivre ce qui est écrit. J'ai accepté le sacrifice. J'ai accepté en le vivant que tout est écrit. Je ne fais que suivre ce qui a déjà été programmé. C'est tout. Je n'ai aucun mérite. Mais la sœur, si on suit ce qui a déjà été écrit, pourquoi on dit que les dérus avancent, reculent ? En fonction de l'accueil non plus individuel, mais collectif. Mais si tout a déjà été écrit ? Non, non, non. Je te rappelle quand même qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans la spiritualité qui s'opposent formellement à ce que je dis et ce que je vis. Ce sont eux les plus dangereux. Donc, il faut le temps que la contamination par le temps zéro touche tous ceux qui sont dans la voie de l'enfance depuis qu'ils sont nés pour qu'ils osent aujourd'hui être réellement ce qu'ils sont aux yeux du monde et pas uniquement dans leur reconnaissance intérieure. Et personne ne pourra s'opposer à l'amour. C'est impossible. Est-ce que tout est écrit à l'enfance ? Oui, bien sûr. Il y en a pas de lumière ? Oui, bien sûr. Alors, quelle chance à faire un jeu vidéo ? Un jeu vidéo, tout est écrit, mais tu as des multiples chemins pour y arriver. Il y en a qui finissent un jeu vidéo en une semaine, d'autres qui vont mettre des années. Or, ce jeu vidéo, il est collectif. Donc, il suffit qu'il y en ait suffisamment qui porte l'information de la joie nue ou du temps zéro, tu l'appelles comme tu veux, ou de la vérité absolue, pour que ça contamine à chaque fois, non pas de façon linéaire, mais exponentielle. Le point de basculement a été dépassé déjà depuis de nombreux mois. Mais nous, on s'en fout, on a tout notre temps. Merci. Alors, Jean-Claude, il veut parler. Je dis merci. Au-delà de peu de mots, tu m'as rejoint. Profondément. Il n'y a pas de mots pour ça. Il y a juste une réalité. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Oui, tous finiront l'âme. Moi, je suis à côté. Je veux dire, oui, il m'a été donné de vivre certaines expériences. J'en ai parlé un peu hier. Puis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, jusqu'à ce qu'il est sorti de l'eau, là. Parce que ça joint ici. Puis, je te dis, merci de t'avoir exprimé. Parce que ça contamine. Il y a une contagion là-dedans. On a la chance d'avoir une petite Thérèse avec nous, donc c'est parfait. C'est tellement beau d'être là-dedans. 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 C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Puis encore une fois, je termine là-dessus, puis je te dis, arrête pas de te parler, arrête pas de te dire ce qui se passe, parce que ça contamine. Je n'ai pas besoin des mots. Bien, non, je n'ai pas besoin des mots. Oui, oui, oui. On a dû être là. C'est ça. C'est pas que vous êtes là. Vite. Tout est... Je suis désolée. Je suis désolée. Bon, on va aller chercher les mouchoirs. Merci. Merci à toi d'être là. Et merci de dire que tu es là à ta façon, parce que ça sonne pas faux, ça sonne le vrai. Merci. C'est la seule vérité. S'il vous plaît, mais on n'a pas voyé. Voyez-moi comme il y a des gens. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Oui, bien. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Hein? Mais même d'argument. Vous allez, on n'a pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Je ne vais pas encore tout le monde. Voyez-moi cela, s'il vous plaît. Voyez-moi. Voyez. Je ne vais pas rébalquer des mouilles. Je veux mettre mes balques, s'il vous plaît. Je suis obligé. 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 notre Maria elle est en train de tout agruire autre question et bien tout simplement peut-on espérer oui ou non que les causes de la souffrance sont à même de s'amenuser puis disparaître parce qu'on a donné des raisons à tout, moi je viens les accepter mais je voudrais savoir si oui ou non on a lieu d'espérer partout mais n'espère pas, vis-le pardon ? n'espère pas, vis-le je ne peux pas vivre, non ça pour moi ce sont des mots moi je vois du malheur autour de moi je ne veux pas parler trop de mes affaires mais qui voit le malheur ? c'est quand j'étais petit j'en ai suivi pas mal c'est-à-dire opération de la tête cette opération bombardement mes parents se paraient et puis ça a continué comme ça mais il y a des millions je suis bien dans des situations bien fières et dont j'ai entendu parler personnellement et moi la préoccupation à quoi ça sert ? bon c'est sympathique tout le monde et ça j'ai bien aimé ça tout le monde est susceptible de développer de l'amour et ça ça va influencer même indirectement les comportements de tous ceux qui s'en foutent ça c'est vrai par contre je suis triste de constater que d'abord il y a déjà eu beaucoup de répandu à titre individuel discrètement dans des associations qui ne sont pas visantes mais je n'ai pas vu beaucoup de progrès moi depuis je suis né et je m'attriste c'est pour ça que je pose la question je voudrais une réponse qui ne soit pas formelle c'est pas par des mots qu'on appelle ça mais il n'y a que toi qui vois des mots je te signale que ce qu'on vit n'est pas des mots là c'est toi qui mets des mots dessus ce que nous vivons nous le vivons tout dépend du point de vue le point de vue de la personne va être de plus en plus inscrit dans la souffrance que tu le veuilles ou pas parce que ce qui arrive quand même sur terre de façon purement scientifique c'est un processus d'extinction globale et celui qui reste dans la personne va souffrir jusqu'à temps qu'il lâche donc la fin de la souffrance passe par l'excès de souffrance pour ceux qui ne lâchent pas le point de vue de la personne mais un enfant souffre un enfant un enfant un enfant de disons pour fixer il y a moins de 7-8 ans je ne vois pas en quoi on est capable lui il n'est pas capable d'accéder à cette compréhension et pas forcément à développer ce qu'il faut tout simplement parce que la joie est là ça a toujours été dit les enfants même souffrants tu sais j'ai accompagné des enfants qui avaient des leucémies et qui sont morts dans de terribles souffrances je vais prendre un seul exemple une femme que j'avais soignée parce qu'elle avait des problèmes de stérilité et à l'époque avec l'acupuncture j'arrivais à déclencher des ovulations sans aucun problème donc j'ai beaucoup travaillé il y a plus de 30 ans sur les premières fives vous savez les bébés éprouvettes et cette femme est tombée enceinte après mon intervention d'une magnifique petite fille que je soignais quand elle était jeune et à 4-5 ans elle a fait une leucémie foudroyante avec des souffrances intolérables jusqu'au moment de sa mort au moment de sa mort qu'est-ce qui s'est passé elle s'est redressée dans son lit elle a regardé en l'air et elle a dit maman je connaissais la mère et la fille et la mère dit mais ma chérie je suis là elle lui dit mais non pas toi ma maman du ciel et à ce moment-là quand tu vis ça il n'y a plus la moindre place pour la souffrance il y a souffrance tant qu'il y a personnage tant qu'il y a croyance en une histoire tant qu'il y a espoir en une amélioration qui n'arrivera jamais tu ne peux que voir la souffrance or aujourd'hui c'est différent parce que la joie recouvre la souffrance et malheureusement malheureusement ou heureusement ça ne veut rien dire ce n'est qu'à travers la souffrance que l'humanité va comprendre qui elle est je n'y peux rien c'est comme ça que tu le veuilles ou pas c'est réellement ce qui se passe encore une fois ce n'est pas des concepts ce n'est pas des trucs à discuter le processus d'extinction de l'humanité il est en cours mais ce n'est pas dans 50 ans ce n'est pas dans 10 ans alors profitons de la vie soyons dans ton langage peut-être plus positif plutôt que de porter son regard sur la souffrance ce que tu regardes se renforce ça il faut l'accepter quel qu'ait été ton passé si tu regardes la souffrance tu souffriras si tu regardes l'amour même sans le vivre il va grandir choisis je l'ai déjà choisi merci non 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 on est extrêmement proche on est extrêmement proche il n'y a pas de temps alors dans la nuit je me suis endormie à un moment donné je me sentis embrasée j'avais bien chaud et ça m'avait réveillé et je pensais biddy et je regardais là il était aux heures 50 et à ma gauche j'ai eu l'impression de voir biddy qui était là le grand sourire il dit ah 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 mais biddy ne ment jamais quand il dit qu'il vient il vient il était là il était là oui moi j'en ai aucun souvenir parce que je me suis endormi à 10h et j'étais bien content mais par contre ce matin je peux te dire que ça pétait le feu on lui rentre et à mon réveil j'ai senti je sentais mon coeur qui battait je ne sais pas de quelle façon une rythme c'était différent oui c'est ce qu'on appelle le rythme habituel du coeur systole diadzol qui passe réellement et concrètement sur un rythme à trois temps c'est la nouvelle triunité qui te conduit au 1 et qui te conduit à la vérité absolue celle de l'amour agapé mais pas l'amour au sens opposition à la souffrance parce que là on n'en sortira jamais tu l'as vécu tu le vis voilà c'est tout par rapport à ça j'ai une question sur lui des fois j'ai senti comme ça la différence entre porter mon attention à ce qui se passe et ne pas trop non plus fixer parce que ça doit être satisfaire oui ne pense plus au passé ça a été vécu installe-toi de plus en plus là dans ton coeur oui c'est tout mais c'est comment être dans ça sans être trop non il faut être complètement ici c'est pas trop ici c'est complètement ici complètement dans ton humanité n'y pense pas ça se fait sans toi non 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 tu le vis la compréhension va se faire d'elle-même ne cherche pas à maintenir une expérience contente-toi d'être toi-même chaque jour chaque minute c'est la seule règle si tu es vraiment franche et sincère avec toi-même en acceptant la vie c'est-à-dire le plus simple faire le ménage balayer ce que la vie t'a donné à faire c'est comme ça que tu vas le vivre c'est pas en décidant de te mettre en vibration en t'alignant ou en pensant à l'expérience passée ou à revoir Bidi que ça va se passer il est là il est en toi ça y est tu vois ne te pose pas de questions sois le plus simple possible dans ce que tu as à vivre et tout se fera au travers de toi et surtout sans toi merci merci pour ton témoignage je trouve ça intéressant parce que dans la même rencontre on a un bel exemple de simulacre et sacré bien sûr et j'ai une question concernant les douze étoiles est-ce que les douze étoiles qui ont été étiquées pour la couronne de la terre sont les mères généticiennes sont les ? les mères généticiennes je n'ai pas connu si les douze étoiles sont les mères généticiennes or on est tous mères généticiennes ne mettez plus de barrières bien évidemment pour le sens de l'histoire on a séparé au sein de l'histoire le rôle d'une mère généticienne n'est pas le rôle de Yad Zébaot mais tout ça c'est des jeux de rôle bien évidemment on est tous femmes on est tous à bas on est réellement tous les autres donc à partir du moment où tu es tous les autres tout ce que tu vois tout ce que tu touches tu traverses tout tu es amour nu il n'y a plus besoin même des étoiles moi je ne m'en rappelle plus les portes je sais où elles sont à peu près pour toutes mais tout ça c'est vécu je n'ai pas besoin de porter ma conscience dessus donc tu vois effectivement tu l'as dit le simulacre rejoint le sacré on ne peut pas échapper à l'amour on ne peut pas échapper à ce qu'on est avant ceux qui le vivaient ils souffraient parce qu'ils étaient seuls mais là aujourd'hui c'est de partout quand je dis de partout c'est pas toute la terre mais on n'a pas besoin d'être toute la terre à partir du moment où on est des millions c'est le cas sincèrement de partout dans le monde à le vivre même sans jamais avoir écouté ni à bas ni à dé ni les canards moi je l'ai dans ma famille j'ai des membres de ma famille ils ont le coeur qui souffre ils ne savent même pas ce que c'est ils ne reviendraient pas à l'esprit de rattacher ça au Christ à Marie ou à n'importe qui d'autre mais simplement quand ils vivent ça ils se reconnaissent ils n'ont pas besoin de concept ils n'ont pas besoin d'intériorité je l'ai sous les yeux dans ma propre famille et je l'ai autour chez des amis des frères et des sœurs qui ne se sont jamais intéressés à cette spiritualité parce que c'était des gens simples ils étaient parfaitement dans leur vie même s'ils étaient malheureux parce qu'ils étaient non pas en contradiction mais un peu en décalage entre leur vécu authentique et ce qu'ils voyaient autour d'eux quoi que des gens qui jouent des scènes de théâtre que des gens qui sont dans l'avidité dans des croyances et qui ne sont pas dans l'amour et quand toi tu es dans l'amour réellement parce que tu es né comme ça ou que ça t'est tombé dessus petit à l'époque de Thérèse tu ne pouvais que te raccrocher à Jésus comme elle disait parce qu'il n'y avait rien d'autre mais aujourd'hui il est temps d'oser être et au travers de cette reconnaissance que ce soit toi que ce soit toi Maria ou d'autres ça se réalise et on ne peut qu'être contaminé quelle que soit la posture mentale quelles que soient les convictions quelles que soient les croyances comme disait Omar vous êtes cuit et recuit même celui qui s'oppose par conviction par vécu à ce que nous vivons il est contaminé à l'insu de son plein gré et il ne peut pas y échapper c'est une certitude et il n'y a pas besoin d'être convaincu ou d'accepter ça c'est ce que je vois depuis un an et demi de partout vraiment de partout là on a un groupe vous voyez combien on est mais quand vous allez rentrer chez vous vous allez contaminer tout ce qui est autour de vous c'est infaillible pourquoi c'est infaillible ? c'est pas moi qui suis infaillible l'intelligence de la lumière elle est infaillible et ça ne peut pas être autrement l'astral ne peut plus nous mentir c'est la fin des religions c'est la fin des mouvements spirituels c'est la fin du patriarcat tout ce qui tourne encore dans l'apparence de cette société ça tourne en roue libre vous voyez bien que tout se désagrège de partout bien évidemment vous pouvez dire que rien n'a changé comme dit notre frère là mais si vous avez la moindre curiosité sur ce qui se passe sur terre au niveau des volcans au niveau des séismes au niveau des climats sans même parler de Nibiru pour l'instant on ne voit pas sauf à certaines conditions mais il suffit de regarder autour de soi il suffit de voir l'éclairage qu'il y a sur la spiritualité qui n'est qu'une forme de prédation et rien d'autre comme une autre simplement à les présenter avec des jolis atours et d'ailleurs ils vont critiquer Aldebaot celui qui nous a enfermés qui nous a empêchés d'être libres oui moi aussi je suis passé par là c'est moi je ne suis pas né avec l'amour comme Maria je sais qui je suis effectivement je vois bien mon personnage mais j'étais dans les meilleures circonstances pour dans un premier temps faire travailler ma tête puisque j'ai une vision et un QI comme on dit qui fonctionne pour pouvoir justement vous délivrer les différentes relations ou qu'on regarde que ce soit en physique sur les événements de la Terre en astrophysique en neurosciences en énergétique bon c'est comme ça que ça s'est passé parce que ça devait être comme ça mais comme disait Jean-Claude comme nous a dit Maria tout ça c'est des alibis mais ça fait partie de l'histoire qui a permis d'arriver là c'est tout voilà et être vrai être authentique transparent enfin tous ces termes qui ont été employés pendant des années aujourd'hui on en a la démonstration cette démonstration elle va être partout autour de vous dans vos familles où que vous regardiez dans la société c'est très clair la société fait partie de l'enfermement l'organisation sociétale où qu'elle soit que ce soit dans une dictature dans ce qu'on appelle une démocratie même participative ne sont qu'un moyen de vous dériver de la vérité c'est à dire on va vous mettre des intermédiaires le gouvernement la police les assurances il faut bien organiser la société oui mais la vie ne peut pas être organisée et la vie n'a rien à voir avec la société et tant qu'on croit trouver et d'ailleurs ça a été parfaitement malin cette histoire sociétale et cette histoire d'évolution de la société parce qu'elle aboutissait nécessairement comme toute société de consommation puisqu'on est dans un monde de consommation à sa propre consommation ça c'est pas moi qui le dis c'est Georges Bataille qui l'avait dit à l'époque mais c'est la vérité plus vous mettez des règles plus vous mettez des lois plus vous voulez orienter l'être humain ça marche jusqu'à un certain point l'escroquerie elle marche jusqu'à un certain point le problème comme disait Mark Twain c'est qu'il est beaucoup plus facile de tromper un être humain que de lui faire admettre qu'il a été trompé mais aujourd'hui ça se voit comme ils appellent les nez rouges ça se voit comme le nez au milieu de la figure vous voyez bien que les politiques mentent vous voyez bien que votre banquier vous ment vous voyez bien que la société vous ment ça sert à rien de se mettre des voiles mais c'est pas pour ça qu'il faut s'y opposer eux ils cherchent c'est la réaction parce qu'ils sont contents quand il y a des réactions parce que les forces de confrontation les nourrissent soyez lucides sur ce qui se passe si vous vous intéressez au monde mais laissez se dérouler le spectacle c'est le spectacle qui est le plus important même à travers ce qu'on appelle le chaos puisque même revendique orbo abchao c'est à dire le chaos pour un nouvel ordre mondial norbo orbo c'est que le rhum sur les billets de 1 dollar mais même eux ils jouent ce jeu regardez je vais vous expliquer pour l'état civil votre état civil ne vous appartient pas c'est ce qui vous a figé dans un nom et un prénom et pourtant c'est à travers le nom et le prénom que vous portez dans ce simulacre dans cette illusion dans ce rêve que se trouve la vérité le simulacre rejoint le sacré je l'ai toujours dit c'est exactement ce à quoi nous assistons la souffrance conduit à l'amour qu'on le veuille ou pas et ça s'explique en neurosciences je ne vais pas revenir là-dessus c'est parfaitement explicable c'est parfaitement compris il n'y a pas d'autre alternative que agapé je préfère employer ce mot encore une fois même ceux qui ne sont pas d'accord avec ce mot c'est pas grave quand vous dites amour votre cerveau il comprend tout sauf amour il voit souffrance il voit condition il voit affect il voit émotion mais il ne peut pas voir la vérité nous sommes amour et rien d'autre ni monde ni forme ni création et là comme je l'ai dit on ne peut que se reconnaître même celui qui ne veut pas se reconnaître aujourd'hui il a entendu il est cuit et recuit c'est fini quoi qu'il dise et quoi qu'il pense aujourd'hui c'est ça la bonne nouvelle c'est ça d'ailleurs aussi même dans les écritures entre guillemets même si elles ont été falsifiées ce que disait le Christ mais n'écoutez personne qui vous dirait être le Christ tout ça c'est du cinéma c'est du simulacre mais même ce simulacre ça l'enfermement des archontes la souffrance ne peut que conduire à l'amour celui qui n'y voit que souffrance et pas l'amour c'est parce qu'il est inséré dans la linéarité alors l'amour n'est pas dans la linéarité du temps il est partout mais si toi tu es tributaire d'un point de vue c'est à dire d'un emplacement de la conscience quelle que soit ton intelligence personnelle quelle que soit ce que tu as vécu ben tu peux pas le vivre c'est impossible pour ça il faut accepter de tout perdre il faut accepter de tout lâcher accepter d'être vrai tout ce que vous tenez tout ce à quoi vous tenez vous tient et c'est imparable c'est une loi de l'enfermement c'est une loi spirituelle qui fait partie de l'illusion les lois spirituelles ne sont pas la vérité et je parle pas seulement du karma je parle de tout ce qui est spirituel d'ailleurs l'illustration des grands maîtres qu'on appelle les Melchizedek ils en ont fait des choses aussi un peu bizarres hein et oui et pas qu'un peu comme les religions c'est pareil tout ce qu'on découvre aujourd'hui vous allez voir tout ce qui va éclater par rapport à ces grands êtres qui sont passés sur terre parce qu'ils étaient soumis à la prédation même s'ils avaient le coeur ouvert et à cette époque l'énergie d'amour renvoyait au pouvoir et à la prédation aujourd'hui c'est plus possible si vous êtes là vous pouvez plus être dans la prédation parce qu'il n'y a plus d'anomalie primaire c'est la seule raison et encore une fois ça s'explique simplement par les neurosciences et ce qui est les neurosciences c'est inscrit dans le marbre c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde que vous le preniez par n'importe quel bout vous ne pouvez échapper à l'amour c'est impossible et c'est maintenant il n'y a pas besoin d'attendre l'Iberu il n'y a pas besoin d'attendre l'extinction level event qui a commencé déjà depuis de nombreuses années plus les jours passent plus le temps semble s'écouler plus ça va être vécu c'est inéluctable je l'ai dit depuis l'année dernière on le constate de partout et encore une fois il n'y a pas besoin d'être en groupe comme on est là je vous l'ai dit ça arrive à des gens qui ne demandent rien il y en a un qui va se baisser pour cueillir une fleur pouf il vit la vérité il était totalement dans l'instant disponible pour l'instant il n'était pas encombré de savoir c'est quoi comme fleur est-ce que je peux l'accueillir est-ce que j'ai le droit de l'accueillir ou pas il a vu la fleur il a aimé même s'il n'a pas mis le mot amour dessus il était en communion en fusion avec elle il est libre et cette liberté là vous pouvez la trouver comme tout à l'heure avec Maria avec moi avec n'importe quel d'entre vous dès que vous portez l'information de cette joie agapée cette joie nue il suffit que ce frère ou cette soeur vous prenne dans ses bras ou vous regarde vous allez fondre vous ne pouvez pas vous échapper même si vous pensez et surtout si vous pensez l'inverse c'est imparable et encore une fois c'est pas parce que je le dis c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les univers dans les planètes dans les trous noirs dans la cellule dans la société même c'est ce qu'on voit de partout d'autres questions ou d'autres témoignages je vais pouvoir m'asseoir un peu il ne faut pas rester devant le micro c'est bon je suis assis j'en ai marre c'est bon là c'est bon c'est bon ça marche bon c'est bon ouais on a une salle qui nous a parlé qui a posé des questions à sur la question du Québec toi même à la première rencontre qu'on a eu le soir tu nous as parlé du Québec ce qui était là c'était là que la finalité de ce cycle de ce dernier cycle a vu non peut-être là bon on a eu des réponses de petit d'abord mais moi j'étais sous l'impression que vous n'avez pas terminé de nous parler de cette chose ah si j'ai tout dit je peux terminer simplement en reprenant le dessin qu'a fait un ami pour ceux qui suivent qui fait des dessins qui illustrent les voyages qui a écrit ce matin le Québec vous êtes cuit et recuit vous êtes le premier pays à exploser de rire vous êtes le premier pays à mourir de rire ah oui c'est une vie pareille quelle image c'est aussi quelle image c'est aussi ouais alors l'image je ne m'en rappelle plus franc regardez mais j'ai retenu le commentaire quoi vous avez parlé de certaines statues qui avaient été trouvées oui ça c'est vous avez les pierres de Châtillon vous avez pierre de Châtillon vous avez les vidéos sur Youtube il est allé en Gaspésie surtout je crois où il a retrouvé toutes les sculptures des Elohim des Néphilimes comme on avait au Pays Basque d'ailleurs on m'a dit qu'où vous allez dans Charlebois ouais cette région là il y avait eu des Néphilimes à l'origine qui étaient là oui les Néphilimes c'est des grands âges alors les Néphilimes c'était les géants on va pas parler de l'histoire parce que si vous les voyez tels qu'ils étaient à l'époque c'était des brutes sauvages hirsutes habillés de pot-bête qui étaient effectivement très très grands plus de 3 mètres 50 dans un corps de chair carbonée dont l'unique séjour sur terre ils étaient en général sur des points assez hauts dans les montagnes était de sculpter la pierre pour mettre en forme leurs rêves et bien évidemment quand le vaisseau de ferraille qui s'appelait aussi Nibiru mais qui n'a rien à voir avec ce qui arrive maintenant qui a été blackboulé au Noce Céleste le 15 août 2009 par Métatron et par l'impulsion métatronique si tu veux ces êtres étaient en toute conscience libre dans un corps carboné à sculpter des pierres de rêve et d'ailleurs moi j'ai eu des vidéos aussi comme a fait Pierre de Chatillon je ne l'ai pas publié mais c'est au Pays Basque où on a le jardin des Néphilim par exemple où on a un cercle de feu qu'ils ont créé vous savez qu'il y en a sept qui permettrait le moment venu puisqu'eux ils avaient accès au temps zéro ils jouaient le jeu du rêve mais ils n'en avaient rien à foutre puisqu'ils savaient que finalement le temps n'existait pas mais ils étaient inscrits dans le temps sans être piégés après parce que vous savez qu'ensuite dès que même un Elohim descendait sur terre il était piégé par la matrice et il ne pouvait plus rejoindre son éternité c'est une matrice piégeante donc oui bien évidemment vous avez des sculptures qui sont par là-bas au Québec la zone que tu dis c'est d'ailleurs là où a fait ces vidéos comment il s'appelle Pierre de Chatillon qui montre ces visages sculptés ces animaux sculptés ces personnages sculptés que j'ai retrouvés personnellement au Pays Basque oui bien sûr c'est la même chose c'était les Néphilim mais les Néphilim si vous essayez de les représenter aujourd'hui ne voyez pas des êtres de lumière c'était des sauvages hirsutes tous bruns avec des cheveux crasseux dégueulasses vêtus de peau de bête qui passaient leur temps à tailler la pierre les seuls qui étaient très beaux si on veut comparer les Néphilim avec les Elohim c'était les Elohim les Elohim c'était des êtres de chair quand ils sont descendus dans ce plan qui étaient angéliques c'est à dire qu'ils étaient blonds avec des cheveux bouclés de mètre de mètre vingt d'une beauté plastique incroyable mais les Néphilim non les Néphilim il y avait comme la structure le physique vous savez la structure le physique pour jouer dans la bière c'est ça c'est ça les Néphilim eux sont pas venus pardon les Elohim eux sont pas venus créer dans la matière ils sont venus permettre de maintenir ce temps zéro caché pour le vivre maintenant c'est à dire qu'ils ont évité la perte de la pseudo-individualité c'est à dire le passage dans les machines auxquelles nous emmène le transhumanisme aujourd'hui la conscience n'a plus besoin d'être dans la biologie on va la mettre dans des circuits imprimés ça sera encore plus facile à contrôler ce qu'on appelle le transhumanisme Steiner en avait parfaitement parlé oui Oma vous êtes entré vous êtes tui c'est le dessin de Pierre même entre lui je sais que je peux réécouter mais t'as parlé de la Gaspésie les Néphilimes non pas les Néphilimes les Elohim peux-tu répéter ? alors les Elohim ne sont pas venus en Gaspésie les Elohim eux ils ont atterri au mois de mai 50 731 avant Jésus-Christ le 7 mai le jour où j'ai cassé l'anomalie primaire je fais partie des Elohim qui sont arrivés à ce moment-là au concile d'Alta qui était mon nom dans le jeu de la scène de théâtre qui a d'ailleurs été redonné quand j'ai lu ce nom j'étais sur le cul dans l'univers des diatres Kessy qui parlait de l'Atlantide il parle du concile d'Alta je vous ai dit j'ai souvenir de toutes mes vies de ce cycle ou de tous les cycles j'y peux rien c'est comme ça mais je ne suis pas dupe je sais que c'était qu'un jeu mais les Elohim ne sont pas venus en Gaspésie les Elohim étaient dans le golfe du Mexique tu as les vidéos de Pierre de Chatillon elles sont disponibles maintenant je pense qu'il a gardé la localisation secrète pour pas que les gens y aillent mais si tu vis là-bas tu vas reconnaître les paysages le seul truc qu'il a omis si tu veux qu'il a oublié c'est Nibiru mais c'est pas grave non je n'ai pas parlé parce que c'est surtout l'implantation des guerres puis le côté dans Palestine et il t'a dit à toi où c'était en Gaspésie non c'était dans le nord d'accord enfin vous avez les images vous avez les images sur Youtube alors je crois que ça va être bientôt l'heure une dernière question quelle heure est-il 11h30 ah oui encore 5 minutes tant qu'on n'est pas arrêté par Joanne s'il y a encore des questions n'hésitez pas c'est pas grave je vais vérifier quelque chose je sais que c'est un petit dernier passé mais ça ne me quitte pas j'ai vécu une expérience une nuit avant ça j'avais eu des messages des choses comme ça mais il y a une nuit entre autres que j'ai vécu on m'a embarqué dans un vaisseau et j'ai vu comme la planète Terre brûler entièrement et il y avait des enfants ou des gens puis je les attraquais puis il y avait peur puis je disais si Sylvie dans ton cœur embarque puis je les ai embarquées puis en tout cas quand c'était une nuit puis je sais que je volais à travers tout ça puis pourtant je n'avais jamais eu un événement comme ça avant je peux vous dire qu'il y a la Sylvie avant cette nuit-là puis il y a la Sylvie maintenant après je n'ai plus jamais été pareille après et je me suis réveillée avec la pire migraine de ma vie et ça a donné l'est à ma journée de congé et Joanne m'appelait et m'a dit salut comment ça va premièrement comment ça tu sais que je suis en congé je m'essayais puis j'ai dit Joanne je ne peux pas te parler je ne sais tellement pas j'avais essayé de placer ma tête pour ne pas vomir ma vie ah je raconte ma nuit et elle dit ah tu as monté trop haut elle dit attends un peu tu as dit je vais avec Yves puis elle dit on va t'aider ok moi je ne comprenais rien puis une demi-heure après j'étais correct mais c'est malgré la grosse souffrance que j'ai vécu cette nuit-là c'était le plus beau moment bien sûr que j'ai goûté de ma vie et à partir de là je sais que ça existe et je sais je viens de retourner là c'était ça mais je sais que ça fait partie du passé qu'on regarde vers l'avant mais c'est tout le temps un mois cette nuit-là bien sûr j'étais là mais c'était plus de 20 ans puis j'ai tout vu brûler j'ai tout vu oui mais à l'époque tu ne pouvais pas trop en parler aujourd'hui vous êtes innombrable même au Québec d'ailleurs nous avons demain quelqu'un qui vient assister à la journée qui passe son temps à être dans les vaisseaux arcturiens les vaisseaux arcturiens j'en ai conduit jusqu'au moment où je leur ai dit allez j'en ai marre ça ne sert à rien d'aller apprendre à conduire des vaisseaux je suis allé dans des capsules végaliennes il y a bien longtemps puisque avant même c'est à dire dans les années 1997 j'ai cru que je devenais fou je me suis retrouvé dans un vaisseau qui a traversé depuis la France le nord de la France jusqu'au Mexique en 10 minutes dans un vaisseau à la vitesse incroyable j'ai été dans des vaisseaux des mères généticiennes bien sûr ça se produit souvent la nuit mais effectivement quand tu vis ça tout est transformé bien sûr même à l'époque avec les végaliens quand je me suis baladé dans une capsule végalienne pour aller au Mexique quand je suis revenu j'en menais pas large parce que j'étais pour moi en tant que médecin c'était à la limite de la schizophrénie la même chose la première fois où j'ai échangé mon corps avec Ramathan je me suis retrouvé dans son corps de dauphin dans l'intra-terre quand je suis revenu j'ai dit à Véronique à l'époque tu m'emmènes à l'hôpital tout de suite parce que ça paraît tellement surtout à l'époque tellement invraisemblable et tellement dissocié ou schizophrénique que tu peux pas l'accepter c'est le même principe que ceux qui vivent l'amour déjà naturellement parce qu'ils sont nés comme ça et qu'ils se sentaient mais comme des des étrangers dans ce monde ils sont pas à leur place ils étaient pas à leur place par rapport à l'environnement c'est normal mais effectivement les voyages dans les vaisseaux il y en a énormément qui le font je parle pas des abductions parce que ceux qui ont été emmenés pour prélever les ovaires aussi malheureusement ça existe surtout aux Etats-Unis il y a le docteur John Mack qui était un psychiatre qui est mort maintenant qui a écrit des livres fabuleux là-dessus c'est une réalité les abductions par les petits gris ils existent dans l'illusion et dans la scène de théâtre ils y sont aussi bien sûr et d'ailleurs ce sont eux les relais avec les Illuminati d'un côté et les Draco de l'autre côté mais la seule différence c'est que tous ces gens-là ne savent pas qu'ils jouent le même rôle c'est-à-dire nous conduire à agaper simplement oui attend quand t'entends pas il faut que tu bouges oui je voulais savoir est-ce que les Anunnaki Anunnaki et les Illuminati c'est deux groupes différents ou si ah c'est deux groupes c'est deux groupes différents ah ok les Illuminati c'est ce que Pépère appelait les guignols ou les méchants garçons c'est ceux qui ont fait allégeance à ces êtres-là mais c'est deux trucs différents de même que les Draco ce qu'on appelle les Draco ça a une structure très très particulière j'ai eu l'occasion d'en approcher heureusement je n'étais pas seul c'est le Christ Jésus qui m'avait emmené devant un Draco rédempté j'en menais pas large s'il n'était pas large je me serais sauvé tout de suite à l'époque ça remonte à 10-11 ans mais aujourd'hui j'en ris j'en ris parce que je sais que même si eux ne le savent pas encore comme je l'ai expliqué pour l'état civil ils pensent jouer un rôle dans le simulacre mais qui les ramène de toute façon au sacré quoi qu'ils disent il n'y a pas d'autre possibilité une dernière peut-être une dernière moi ça ne touche pas ce qu'on parlait là c'est ça une précision c'est quand tu parles d'astral oui donc moi je veux savoir dans les années 80 moi je sortais de mon corps oui mais je n'allais pas nécessairement dans la salle je faisais le tour de la maison je sortais à l'extérieur je rentrais dans la quartier beaucoup je rentrais puis quand je sortais de mon corps je savais parce qu'il y avait un grand vissement qui se faisait là je savais oh je déconne je le savais c'est ça dans les années 80 ça pouvait être que dans l'environnement physique ou astral c'était impossible d'aller ailleurs du fait de la ceinture de Van Halen oui oui complètement moi aussi je sortais de mon corps c'est caractéristique on sent le vombissement une aspiration terrible je me suis retrouvé dans les coins de ma pièce à regarder mon corps j'ai tourné autour de la maison j'ai voyagé mais c'était physique où je partais mais je ne suis jamais allé très loin parce que je savais très bien que c'était de l'astral mais c'est ça moi quand j'ai réalisé ça ça a été automatique j'ai dit non oui oui tout à fait mais il y a fait que quand je me promenais autour de la maison tout ça quand c'était passé comme de l'astral je trouvais ça drôle oui c'était quand même de l'astral bien sûr mais il n'y avait pas d'autres possibilités à l'époque et effectivement moi aussi ça m'est arrivé dans les années 80 même un petit peu oui non 80 78-80 ces années là où je sortais du corps à volonté mais où je demeurais dans l'astral dans l'environnement soit physique soit éthérique soit astral mais on ne pouvait pas aller au-delà c'est pas possible c'est pour ça justement ayant vécu tout ça je fais parfaitement la différence entre ce qui est l'ordre de l'astral et de l'intelligence ou si tu préfères du plan illusoire ou du plan du rêve et de ce qui est réel même les arcturiens je vous ai dit en 2013 on a été flashé plusieurs fois par les arcturiens ça fait tout drôle après en pleine nuit tu vois un truc qui se déplace tu dis oh ben c'est un satellite ça putain coup t'as un flash de lumière qui t'arrive dessus tu es obligé d'aller au lit et puis là ils t'emmènent et après je leur ai dit allez vous faire voir j'ai autre chose à faire déjà à cette époque là tu vois en 2013 2014 parce que ça sert à rien mais qu'est-ce qu'ils font ? ceux qui l'aient amené selon toi c'est quoi ? ils l'aient amené où ? ah ben oui non eux ce qu'ils voulaient simplement n'oubliez pas les arcturiens sont des scientifiques donc ils adorent te faire découvrir comment fonctionne leur vaisseau le conduire et tout mais bon est-ce que c'est en 1984 que les portes pour sortir de la salle c'est son nom ? oui la première effusion d'esprit saint a eu lieu le 18 août 1984 c'est un jour très précis c'est là où d'ailleurs pour les plus anciens Louis par exemple a vécu cette révélation lui aussi en 1984 c'est l'époque effectivement majeure de la première reconnexion il a fallu un certain temps bien sûr pour que ça franchisse tous les plans AD a accompagné le processus et maintenant tous les plans se sont rejoints au temps zéro qui est le temps zéro de la Terre qui est le temps zéro de la création on est rendu au temps zéro je n'avais pas entendu elle dit on est rendu au temps zéro oui oui bien sûr enfin disons le temps zéro est accessible il est accessible pour tout le monde le temps que les gens prennent conscience si on peut dire de ça c'est la bonne nouvelle comme je l'ai appelé qui se répand de proche en proche aussi bien par les réseaux sociaux puisque la matrice binaire a été remplacée par la matrice christique vous voyez bien qu'il y a de plus en plus sur Terre des mécanismes qu'on appelle des impulsions électromagnétiques magnétiques des ground level event comme on les appelle c'est à dire des rayonnements gamma qui touchent Terre vous voyez qu'il y a des problèmes électriques de partout des forêts qui s'embrassent toutes seules tout ça au niveau scientifique participe effectivement au retour du temps zéro oui bien sûr le simulacre rentre en fusion avec le le sacré jusqu'au moment où on comprendra qu'il n'y a jamais eu de simulacre comme il n'y a jamais eu de sacré il n'y a que l'amour mais il a fallu en repasser par tout ça oui bien sûr il fallait obéir aux lois d'action-réaction même pour la lumière hélas et donc on devait passer par des cycles par des moments précis pour faire cette jonction et tout ça c'est ce qui est effectivement en train de se passer c'est ce qu'on vit maintenant le moment est venu ne cherchez pas de date l'événement est en cours ils sont en cours déjà depuis un certain temps depuis quelques mois il nous conduit à la vérité de plus en plus et pour un nombre toujours de plus en plus grand de frères et de sœurs on a juste à vivre notre vie vivre la vie et c'est tout plus vous demeurez simple aujourd'hui je le répète et ce sera mon mot de la fin pour ce satsang plus vous acceptez d'être simple il n'est même pas question de se dire à la limite je ne suis rien parce que vous pouvez répéter des milliards de fois je ne suis rien si vous n'êtes pas humble vous ne le vivrez pas mais pensez à être simplement disponible à être simple à être présent quoi que vous fassiez le reste se fait sans vous par l'intelligence de la lumière alors on va arrêter là je vous rappelle qu'on a bidi je crois vers 13h30 c'est ça à bas à bas à bas c'est impossible Merci.